Bonjour YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'enquête sur Henri Coleman que nous ayons commencé il y a deux semaines. Donc ça va être un petit peu confus, parce que ça fait deux semaines justement et du coup j'ai besoin de me remettre un petit peu les idées en place. J'ai pris et gardé mon tableau sur lequel j'avais écrit il y a deux semaines tous les éléments, mais j'ai besoin un petit peu de revoir tout ça, sinon ça va être la galère. Voilà, tout simplement. Elle est bien ma casquette hein ! Élémentaire mon cher Oliver ! Élémentaire mon cher Oliver ! Donc pour ceux qui n'étaient pas là, lors de la première session, je vais essayer de faire un récapitulatif pour essayer de vous remettre dans le bain. Il y a deux semaines, j'ai fait un live en partenariat avec Philips Hue et à cette occasion, en fait il y avait tout un jeu de lumière derrière. En même temps je faisais un escape game et j'avais trouvé le live hyper cool. Et en fait, excusez-moi j'ai une espèce de toux persistante depuis quelque temps. Et du coup on m'avait envoyé des boîtes, des boîtes dans lesquelles il y a trois objectifs différents. Donc on a fait le premier lors de la première session, ce soir on va faire le deuxième et dans un prochain live on fera le troisième. Donc c'est un espèce d'escape game qui a été réalisé par Detective Box. Ce sont des box que vous pouvez acheter, c'était pas avec eux le partenariat, c'était avec Philips Hue mais du coup ils ont collaboré ensemble. Donc si vous voulez jouer chez vous de votre côté, il y a plusieurs box qui sont vachement sympas et qui peuvent être faits en équipe ou tout seul. Donc je trouvais que l'idée était relativement sympa. Donc ça vous avait bien plu et j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir faire les autres objectifs. Donc on s'est dit on fera le live une autre fois et du coup c'est ce soir. Donc sachez que, sachez en tout cas qu'il y a du coup toute une équipe sur le Discord qui travaille pour pouvoir résoudre les énigmes de leur côté. Le but c'est pas que vous spoilez ou quoi ce qui s'y passe, enfin sur le live en tout cas. Donc le but c'est que vous disiez rien sur le Discord, rien pardon, rien sur le chat, excusez moi je faisais un truc en même temps et du coup ça marchait pas. Vous dites rien, vous spoilez pas sur le chat sinon ça peut me spoiler mais vous pouvez en parler sur le Discord, il y a un fil qui est consacré au truc, voilà. Oui voilà, ça a à peu près une centaine d'euros la box pour ceux, enfin non c'est de la box, non c'est pas la box, c'est les trois box, je crois. Je crois qu'en fait j'avais trois box en tout et je crois que le lot ça a une valeur d'à peu près une centaine d'euros il me semble. Voilà, donc pour vous remettre dans le contexte, qu'est-ce qui nous arrive messieurs dames ? Nous sommes dans un escape game où on apprend qu'un certain Henri Coleman est mort ! Henri Coleman est mort ! Henri Coleman qui était un étudiant dans une université du nom de... De Woodlock University bien sûr ! Donc Henri était égal étudiant égal mort, Henri Coleman était un étudiant dans la faculté de Woodlock et il est dead, mort, mort, mort. Henri mort, 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 mort. Bon, et du coup on avait fait une première session, un premier objectif, donc en fait c'est pour vous expliquer, je vais vous remontrer le contenu de la box qu'il y avait à l'intérieur, qui sont des éléments qui nous permettent de progresser dans l'enquête, mais en fait on travaille aussi avec un site web qui nous permet de valider la réponse, tout simplement savoir si on a bon ou si on a faux. Donc je vous partage le truc en question, donc là-dessus on peut mener un interrogatoire, inspecter un objet du campus ou obtenir un dossier de police. Et il y a tout un truc où on reçoit, ça c'est les interrogatoires précédents qu'on avait fait, on peut aller les relire, il y a des témoignages etc. Bon, donc notre premier objectif c'était de trouver les propriétaires des badges, j'y reviendrai juste après. L'objectif de ce soir ça va être de localiser le QG de la société secrète, et l'objectif c'est, pour l'instant on sait pas, mais ça on s'en occupera pas plus tard, on s'en occupera vraiment dans la semaine prochaine quoi. Donc, trouver les propriétaires des badges, en fait, qu'est-ce qu'il faut que je raconte ? Je suis désolée, ça va être confus au niveau du récapitulatif. Henri Coleman égale étudiant égale mort, 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 mort. Et en fait, on se rend compte, avec quoi on savait ça ? Avec quoi on savait ça ? On se rend compte que notre premier objectif est de retrouver tout ça. Attendez, je change de cam. Je change de cam. En fait, on a retrouvé son corps à un endroit du campus en particulier, dans un bâtiment en particulier. Et dans ce bâtiment, il fallait que les gens badges. Il fallait que les gens badges pour pouvoir rentrer. Donc, on avait récupéré, c'est-à-dire que c'était une pièce qui était de base, où en fait, ça c'est le document qui montre tous les gens qui ont badges cette semaine du meurtre, pour essayer de voir si le suspect serait pas dans cette liste là, tout simplement. En fait, là je vous rapproche juste un petit peu plus. Là, vous voyez qu'elle est numéro des cartes. Et en fait, la galère, ça a été de retrouver à qui appartient chaque numéro de carte. Donc, on a réussi à retrouver et à recouper les infos petit à petit. Et du coup, maintenant, on sait exactement quel numéro de carte correspond à qui, grâce aux interrogatoires qu'on a menés, grâce à plein de choses. Je vous la fais courte. Et maintenant, on a notre liste complète. Et du coup, c'est pour ça qu'on a le tableau derrière, notamment avec... Alors, attendez. J'ai préparé mon truc. J'ai bossé. J'ai bossé. Encore le placement de produit pour Oasis. Ça, c'est un espèce de tableau. Donc, peut-être que vous n'allez pas réussir à bien me relire avec mon écriture, mais je pense qu'il y a des choses qu'on va effacer de toute façon. Où, en gros, Henri égale étudiant égale mort. Et en fait, j'ai noté plein de trucs, notamment avec les numéros de badges, etc. Essayez de retrouver les liens parce qu'évidemment, il y a eu des coucheries. Évidemment, il y a eu des gens qui ont trompé machin. Évidemment, il y avait des rivalités au sein des étudiants. Et tout ça. Bref. Quelle est cette histoire de QG de la société secrète ? Puisque ça, on a déjà validé tous les propriétaires des badges pour essayer de remettre les éléments. En fait, il y a une histoire de société secrète qui est au sein de l'université et qui aurait des liens, peut-être, avec le meurtre de Henri Coleman. Je n'en sais pas plus que vous. Il va falloir qu'on se remette dedans et qu'on essaie de recouper toutes les informations pour savoir un petit peu plus. Donc, si je reprends le... Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou ça va ? Il faut me le dire. Il faut me le dire parce que j'essaie de mettre à la place des gens qui prennent le truc en cours de route. Étudiant également mort, c'est ça. Mais qui a tué Henri ? Ah bah on ne sait pas, ça. Il va comment Henri ? Pas très bien, je crois. Est-ce que ce sera un terreau madame ? Bah bien sûr. C'est quoi déjà le nom de l'université ? Le nom de l'université, c'est Woodlock University. Juste là. Bon, alors, dans la petite boîte que j'avais ouverte la dernière fois, celle-ci, nous avions... Nous avions un petit calepin sur lequel il n'y avait rien de marqué. Un petit calepin sur lequel j'ai noté les numéros de badge quand c'était la dernière fois. Donc ça, on va devoir... Peut-être en avoir besoin, mais en fait, on avait déjà résolu cette énigme-là. Donc j'avais noté tous les numéros de badge. Là, j'ai fait un arosynologique où je n'y comprends plus rien. Voilà. Focus, 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 focus. Je ne comprends plus, hein. Je ne comprends plus, mais on va essayer de se remettre dedans. Euh... On a... Un espèce de yearbook. Donc ça, c'est des trucs très américains, vous savez. Oui, en fait, il y a tous les... Il y a toutes les têtes de tous les personnages. Oh ! J'avais dit que je prendrais en photo pour le Discord de tous les éléments et j'ai totalement oublié de le faire avec la Zilan. Je vous avais dit que je vous scannerais les documents pour que vous les ayez en mieux. Vous, vous ne l'avez pas rappelé, hein. Vous ne l'avez pas rappelé, hein. Pas compris. C'est quoi cette histoire de société secrète ? Quel est le rapport avec la mort d'Henri ? Eh bien, je ne sais plus trop, Frappo. Donc, il faut qu'on se remette dedans. Et moi aussi, je ne sais pas trop répondre à cette question. Je ne sais pas trop. Donc, on va devoir... De toute façon, il va falloir qu'on comprenne parce que sinon, on ne pourra pas résoudre l'enquête. Donc, on a un espèce de yearbook, pardon, avec tous les gens qu'on a pu essayer de remettre et tout ça machin. Donc, ça, je vous le remontrerai plus tard. On avait cette page-là avec toute la liste des passages, des badges et tout ça, tous les gens qui avaient badgé. Donc, on a réussi à retrouver à qui appartenait tel numéro de badge. On avait aussi la Gazette du Nord, le journal indépendant de Woodlock depuis 1982. Donc, c'est juste un extrait de journal recto et verso qui nous donne certains éléments. En gros, c'est la ville de l'université, quoi. C'est un journal interne, on va dire. Là, j'ai un interrogatoire, mais je pense que ça, ça va arriver plus tard. Je ne vais pas me spoiler. On a un plan de l'université qui est vachement joli. Je vous le montre. On a un plan de l'université et Henri Coleman est mort dans le bâtiment 20, je crois, 29. Il est là, là. Il est ici, là où je bouge mon doigt, là. Voilà. Donc, très excentré. Vous voyez que c'est très excentré et que le cœur du campus est au milieu. Voilà. Jusque là, tout va bien. On devra retrouver ces éléments. De toute façon, on va naviguer entre les différents éléments pour pouvoir comprendre. Ça reste un escape game où il faut chercher des choses. Là, on a la lettre de la personne qui nous donne le dossier en charge. Je vous relis le début, ça va peut-être nous remettre dedans. Vous trouverez dans cette boîte les premiers éléments relatifs au meurtre d'Henri Coleman, un étudiant de l'université de Woodlock. Grâce à un appel anonyme, son corps a été retrouvé hier par les forces de l'ordre dans un local au centre d'aviron de l'université, que je viens de vous montrer sous mon doigt. Donc ça, on l'a fait. Et ensuite, il dit, vous êtes désormais le cerveau de cette opération. Votre rôle sera d'analyser les informations que je vous ferai parvenir et de me demander les éléments complémentaires qui vous permettront d'y voir plus clair dans cette affaire. Je me tiens donc à disposition pour trois types de requêtes. Interroger toute personne d'intérêt, inspecter ou rechercher un objet sur le campus et vous faire parvenir les dossiers de police pouvant vous être utiles. Ça, c'est ce qu'on utilise à travers le site. Il va falloir utiliser le site pour pouvoir faire ça. Et la suite, c'est un espèce de tuto dont tu as besoin de vous le lire. On a aussi, je ne sais pas à quoi ça va, je vous montre tout. On a aussi une espèce de page déchirée d'un truc qui s'appelle petit traité de cryptographie qui ressemble à ça sur le recto et qui ressemble à ça sur le verso. Je vous le montre de plus près, mais pour l'instant, on n'a pas eu besoin. On a le rapport de police d'Henri Coleman qui nous explique un petit peu ce qu'ils ont retrouvé sur place et tout ça. Vous voyez les pièces à conviction, nanana. Et il y a aussi des scènes. Je précise pour Twitch, c'est une mise en scène. C'est de la fiction. Ce ne sont pas des vraies traces de sang. Donc, on a aussi une espèce de scène de meurtre comme ça avec les éléments. Et un truc qui a beaucoup fait rire le chat la dernière fois. Une capote ! C'est le 5. Voilà, ça c'est une capote. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh ben mes aïeux, je crois que c'est tout. Mes aïeux, je crois que c'est tout. Et si, il y a un petit élément aussi que je n'ai pas montré. Il est où ? Il est où mon petit carnet ? Hop là. Et ça non plus, c'est pareil, détective board. Votre carrière de détective commence ici. Je ne sais pas ce que c'est. Ah mais c'est juste un tuto. En fait, ils expliquent... En fait, ils mettent... En gros, c'est un espèce de tuto qui te dise en quoi... Comment utiliser les éléments à bon escient. Mais du coup, je pense que c'est pour aider si jamais t'es bloqué ou un truc comme ça. Donc on va pas trop s'en servir quoi. Ça a l'air trop bien, on trouve ça où ? Sur le site de Detective Box. Mais alors du coup, c'est payant. C'est payant parce que c'est un vrai escape game. Un peu comme les Unlock, vous voyez. Du coup, ouais, ça s'appelle Detective Box. Et c'est un petit budget, mais ça peut tenir plusieurs soirées avec votre amoureux ou vos potes ou votre famille. J'en sais rien, tu vois. Donc j'ai trouvé le concept vachement sympa et je me suis dit que c'était cool de l'exploiter. Bon, alors, quel est le lien avec la société secrète et Henry Coleman ? Eh bah, très bonne question mes aïeux. Je ne sais plus. Il va... Mais je sais où est-ce qu'on avait cette mention là. Dans le journal du jour, il était fait mention de cette société secrète. Donc on va essayer de se remettre dedans. Il y avait aussi le truc découpé. Ah, pardon. Oui. Il y avait un truc. Il y avait un espèce de truc sous scellé. Qui était là. Vous avez raison. Il y avait ça. C'était un espèce de truc sous scellé. Où il y avait un stylo dedans. Attention. Tric. Stylo qui s'allume. Et on avait aussi des petites languettes qui étaient découpées. Et qu'on a essayé de remettre dans l'ordre. Alors, mes amis... Ça ne s'est pas bien passé cette histoire. On va essayer de voir ça plus tard. Si ça ne vous embête pas. Parce que franchement, en stream, c'était vraiment la galère de faire ce truc là. Donc, quel est le lien entre Henry Coleman et la société secrète ? Je ne sais plus. Est-ce que pour les gens qui étaient là, le live d'avant et qui ont suivi et tout machin, est-ce que j'ai oublié de mentionner un élément qu'on avait déjà notre connaissance mais que je n'ai pas dit ? Est-ce que j'ai oublié un truc vraiment important ? Tu as sûrement écrit la réponse sur le post-it 65. De la part du Discord, peux-tu nous montrer la légende de la carte ? Nos screens sont flous. J'arrive. J'arrive la team Discord. La team d'enquêteurs du Discord. J'arrive. Préparez-vous à screener. Attendez, j'enlève même carrément le chat comme ça, il n'y aura pas d'éléments parasites. Attendez. J'arrive, j'arrive, je me rapproche, je me rapproche. Attendez, je commence par là. C'est bon, vous avez screené ? Attendez, j'essaie d'éviter les reflets au maximum. C'est bon, vous avez screené ? Parasite, nous ? Non, je n'ai pas dit parasite. Pourquoi j'ai dit parasite ? Non, je ne voudrais pas... Ah non, les éléments parasites, non, c'était le... Non, pardon, non, ce n'est pas ce que je voulais dire ! Ce n'est pas ce que je voulais dire ! Vous prenez tout mal ! Bouddage incoming ! Non, non, je ne vous ai pas traitée d'éléments parasites ! On boude... Mais non, mais il ne faut pas ! 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 Ressécissez-vous, Watson ! Watson ! Watson, on a un meurtre sur le dos, il n'est pas le temps de bouder là ! Watson ! Vous ne pouvez pas bouder là ! Il y a des gens qui sont morts là ! Boude, boude, boude ! Ah oui ! Je ne sais pas si c'est important, mais il y avait aussi le pendentif clé que Henri et sa colloque ont été restés évasifs dessus. Ouais ! Je ne sais pas s'il faut qu'on rematte tous les interrogatoires ou quoi. Je me demande si on ne va pas devoir réécouter tous les interrogatoires pour se remettre dedans. En vrai, il y a moyen. Parce qu'en fait, tous les interrogatoires sont doublés. Ce qui est très stream compatible. Bon, ce que je vous propose, c'est que je vous relis l'article qui fait mention de la société secrète pour avoir un tout petit peu plus de contexte. Et après, je pense qu'on va se re-écouter les interrogatoires pour se remettre dedans. Parce qu'il y avait beaucoup d'éléments et on n'a peut-être pas assez de trucs. Donc, je vous lis le journal interne de Woodlock, donc l'université en question. Meurtre à Woodlock. Euh... Qui a tué Henry Coleman ? Hier soir, un meurtre des plus mystérieux a secoué l'université renommée de Woodlock. Dans notre petite ville tranquille située au nord de l'État de New York, rien ne préparait nos habitants et étudiants à ce que le campus devienne le théâtre d'un crime violent. Le jeune et brillant Henry Coleman fut retrouvé sans vie ce mercredi 17 octobre 2012. Bien que les détails de sa mort ne soient pas encore rendus publics, nous savons déjà qu'une inscription des plus étranges a été laissée à côté du corps. Message d'avertissement, signature ou canular ? Difficile à savoir, nous dit une source proche de l'affaire, puisqu'à ce jour, les forces de l'ordre ne seraient pas encore parvenues à décoder la signification du mystérieux message. Il fallut toutefois peu de temps pour que les symboles en question fassent renaître des bruits de couloirs sur l'existence d'une société secrète au sein de l'université, dont les origines seraient associées au père fondateur de l'université, Charles Woodlock. Vous avez tout compris pour l'instant. Vous prenez des notes. Vous notez tout. Vous notez tout. C'est moi qui l'ai fait, je déconne. Sur Charles Woodlock lui-même, on ne sait que peu de choses, hormis une affiliation avec l'Ordre des Templiers de France avant qu'il ne traverse l'Atlantique pour devenir magistrat ici aux États-Unis. C'est alors que lui vient l'idée de fonder sa propre université avec pour but de former les futures élites du pays. À sa mort, il lèguera toute sa fortune au développement de l'université afin d'assurer son rayonnement mondial. La légende voudrait que l'inscription sous sa statue cache un message permettant d'accéder à la société dite du Cercle du Cuivre, ou SCC, une communauté secrète de grande influence qu'il aurait lui-même créée et à laquelle on associe l'ascension de plus d'un président des États-Unis et de nombreux juges et sénateurs. Cette communauté existe-t-elle vraiment ? Difficile à dire, mais une chose est sûre, si société secrète il y a, c'est dans le plus grand des secrets et à l'abri du regard des plus curieux qu'elle aura subsisté. Du moins jusqu'à maintenant, puisque les rumeurs de leur implication dans le meurtre de Coleman se répandent à grande vitesse. Je vous lis quand même la suite de la fin de l'article. « Interrogé ce matin, Michel Coleman, la mère de la victime, s'est exprimé au sujet du terrible accident. Ce qui est arrivé à mon fils est insoutenable. Henri était si bon et si brillant, il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Maintenant, l'avoir laissé pour partir étudier à Woodlock ne me tombera à jamais. Je veux que l'on retrouve le monstre qui a fait ça et qu'il paye pour son crime. » « Michel raconte avoir appris la terrible nouvelle alors que sa fille Greta veut née de rentrer à Milton, la ville natale de Henri Coleman. Quelques heures plus tôt, cette dernière était encore aux côtés de son demi-frère, ignorant que sa courte visite serait la dernière. À n'en pas douter, la perte de l'un des plus brillants étudiants entra les couloirs de Woodlock pour les décennies à venir. Et pour cette famille frappée par le drame, il nous reste à espérer que justice sera faite. » Donc, il y a un élément que j'ai oublié de préciser qui est très important, qu'on a appris lors de la première session. Henri Coleman a réussi à accéder à... Je n'ai pas vu la pièce. J'espère que je ne l'ai pas perdue. Normalement, je lui fais très attention à tout mettre au même endroit. Ouais, je ne l'ai pas vue. Ah si, c'est là. Henri Coleman est mort alors qu'il y avait eu cette histoire de stage-là. Le stage à la Maison Blanche, machin, promotion 2023. En gros, c'était un concours qui était réservé aux étudiants. Et sous réserve d'être acceptés, les deux meilleurs étudiants de l'université allaient pouvoir accéder à un stage à la Maison Blanche, dont Henri Coleman fait partie. Sauf qu'Henri Coleman est mort. Donc, quelqu'un a pris la place d'Henri Coleman puisqu'il est décédé. Donc, il ne pourra pas réaliser ce stage. Donc, il y avait un site de l'université. Mais par contre, le site de l'université, je ne sais plus. Je ne sais plus comment je l'avais trouvé. Le site de l'université. Je crois qu'il fallait taper Woodlock University, tout simplement. J'aime trop parce qu'ils se sont vraiment fait chier. On n'est pas sur une vraie université. On est sur un escape game. Et il y a vraiment une université. Top 20, Woodlock University, excellente académique. La vie du campus, du bachelor au master. Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou. Donc, ça, c'était Henri Coleman. Et du coup... Stage à la Maison Blanche. Mise à jour des admissions. Admi numéro 1, Alex Atkins. Adkins, qui était la coloc de Henri, qui est décédé. Et l'admi numéro 2, c'est Arthur MacDouglas. Comme Henri est mort, Arthur MacDouglas a pris sa place. Ça, c'est très important parce que du coup, on avait un peu mis une pièce sur Arthur MacDouglas. Même si ça me paraît un peu trop évident. Mais on ne sait jamais. Parce que, justement, il a été pris à son truc-là, tu vois. Oui, c'est un genre de ARG. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un jeu d'enquête, tout à fait. Ouais, ni Gemini. Et du coup, je pense que la meilleure strat pour se remettre dedans, c'est qu'on réécoute tous les interrogatoires. Parce qu'il y a des éléments qui sont... On a 1, 2, 3, 4, 5, 6... On a 6 interrogatoires qui durent à peu près 2 minutes chacun. Je pense que ça nous permettra de nous remettre dedans et qu'on ait tous les éléments. Et comme ça, pour les gens qui nous rejoignent en cours de route, vous aurez toutes les infos, quoi. Ouais, je suis toujours sur la première box, ARGIS. Hop, je pense qu'on va faire ça. Hop là. Alors, Caroline Sheridan. Caroline Sheridan. Alors, à chaque fois, il se présente. Oh ! Le interrogatoire dure 5 minutes 50, en fait. Oh non, c'est trop long. Je serais mort avant. Caroline Sheridan, qui était la petite amie d'Henri Coleman. C'est grave si on met un innocent en prison. Putain, vous êtes des personnes horribles. Vous êtes des personnes horribles. Bon, allez. On réécoute Caroline Sheridan, qui était la copine d'Henri Coleman, qui est mort, 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 mort. Bonjour Caroline. Je suis Raphaël Sanchez. Je suis la responsable terrain de l'affaire Henri Coleman. Je suis là pour vous poser quelques questions. Vous étiez la copine d'Henri, c'est ça ? Oui, c'est ça. Depuis environ un an. Très bien. Je suis désolée pour ce qui est arrivé, mais je vais le voir rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Vous savez ce qu'Henri faisait le soir du meurtre ? Henri m'a dit qu'il allait sûrement sortir faire la fête. Il allait célébrer sa sélection pour un concours important. Vous pourriez me dire quel concours ? C'était le programme de stage à la Maison Blanche. Toute l'école ne parlait que de ça depuis la rentrée. Il l'avait révisé pendant des mois. Et Henri a été admis. Donc, il m'a dit qu'il allait partir fêter ça. Et c'est tout ce que je sais. Bon. Nous, on a retrouvé son corps au centre d'Aviron. Il n'y avait pas de soirée là-bas, a priori. Non, c'est très bizarre. Vous ne savez pas ce qu'il faisait là-bas ? C'est ce qu'on cherche à comprendre. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faisiez le soir du meurtre, s'il vous plaît ? Oui, j'étais avec ma pote Jenny Dunn ce soir-là. J'avais raté notre cours d'anthropologie lundi. Donc, j'étais venue lui emprunter ses notes. Et vous étiez avec elle toute la soirée ? Non, pas tout à fait. J'étais un peu remuée ce soir-là. Donc, on a pris quelques shots de vodka. Et honnêtement, je ne me souviens pas de grand-chose. Vous pouvez faire un effort, s'il vous plaît ? C'est important quand même. On essaie de résoudre le meurtre. Oui, bien sûr. Je sais que Jenny devait partir à un moment donné pour son truc de pom-pom girl. Et moi, je suis rentrée à pied, mais je ne me souviens pas vraiment de mon retour chez moi. Elle habite où, Jenny ? Elle habite dans les résidences étudiantes, en face de la salle gamer. Enfin, le vrai nom, c'est la salle Vosky, mais personne ne l'appelle comme ça. Le mec était un gros pervers, apparemment. Du coup, d'après votre récit, vous ne pourriez pas me dire où vous étiez entre 21h30 et 22h ? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. J'avais clairement trop bu. D'accord. En passant à autre chose, parlez-moi de votre relation un petit peu. Elle se passait comment ? Très bien. On avait nos hauts et nos bas, comme tout le monde. Mais on s'aimait beaucoup et on allait fêter nos un an bientôt. Sa scolarité à Woodlock, il prenait ça au sérieux ? Oui, très. Trop même. Il était obsédé par le personnage de Charles Woodlock. Il voulait être à la hauteur de son institution. Si tu le vois réexaminer tous les portraits de Woodlock du campus, il y en avait un par bâtiment, donc ce n'est pas rien. Il se croyait dans le David Kikod, avoir des quêtes partout. Et ses objectifs de carrière, pourriez-vous en parler un petit peu ? Alors, Henri voulait faire de la politique. Il collectionnait les cartes de visite comme si c'était des cartes Pokémon. Il comprenait bien l'importance de construire son réseau. On a trouvé une clé autour du coup d'Henri. Ça vous dit quelque chose ? Sa mère, elle n'a pas su nous dire à quoi ça correspondait. La fameuse clé. Il n'a jamais voulu me dire pourquoi il y accordait tant d'importance. Personnellement, mes recherches et questions ont été vaines. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aviez remarqué récemment ? Des comportements des personnes aux comportements étranges ? On sait où était Greta, sa demi-sœur ? Intéressant. On va se renseigner ? On aurait raison de se méfier ? Je n'en sais rien, mais comme par hasard, il est assassiné le soir où elle part et je les ai entendus se crier dessus quelques jours avant. Je sais que quand elle était venue le voir à Woodlock l'année dernière, elle s'était fait arrêter pour vol de stupéfiants. Et de ça à la violence, il n'y a qu'un pas. De manière générale, est-ce que vous pensez que quelqu'un pourrait en vouloir à Henri ? Oui. La personne qui déteste ouvertement Henri, c'est Patrick. Parce qu'Henri aimait bien le charrier en l'appelant Petit Pat. Le problème, c'est que maintenant, tout le monde l'appelle comme ça, au point où les gens ne connaissent même pas son vrai nom. Et je crois qu'Henri ne réalisait pas vraiment à quel point ça rendait Patrick furieux. Tout le monde pensait que ça allait dégénérer à un moment ou à un autre. Vous auriez le nom de ce Patrick ? Je ne me souviens plus, mais c'est un nom très irlandais, il me semble. Dernière question pour vous, Caroline. Est-ce que vous pourriez me donner votre numéro étudiant, s'il vous plaît ? Oui, c'est le 344-460. 344-460. Vous auriez celui d'Henri, par hasard ? Patrick Carland ? Oui, de tête, c'était le 342-239. 342-460. 342-390. Ok. Écoutez, je vous remercie, Caroline, et toutes mes condoléances, encore une fois. Merci à vous. Donc, la fin ne nous intéresse assez peu parce que l'histoire des numéros, c'est un truc qu'on avait besoin de ça pour résoudre le premier truc qu'il fallait attribuer chaque numéro à telle personne. Je garde l'info sous la main, au besoin. Et par contre, le vol de stupéfiants de Greta, donc, Henri Coleman, il est mort en 2012. Donc, si c'était de l'année dernière, moi, je l'ai noté 2011. On est bien d'accord. Elle est venue le voir à Woodlock l'année dernière. Elle s'était faite arrêter pour vol de stupéfiants. De ça, la violence, il n'y a qu'un pas. Donc, il faudrait peut-être enquêter, genre, je vais faire une to-do list. Est-ce qu'on peut voir le truc des stupéfiants en 2011 ? On peut faire ça dès maintenant, même. Et après, on continuera d'écouter les témoignages. Ça nous permet de nous remettre dedans, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal, en vrai, parce que moi, je ne me souviens pas de tout. Requête. Obtenir un dossier de police. Année 2011. Selectionner un type de dossier. Bah, vol, du coup. Bonne pioche, j'ai trouvé quelque chose. J'espère que ça vous avancera. Ok, donc ça, il n'y a pas de voix. Greta Coleman. Donc, elle s'appelle bien Coleman aussi. On n'avait pas son nom jusqu'alors, je crois. Donc, Greta Coleman. Donc, la demi-sœur de Henry. Du coup, c'est possible qu'ils n'aient pas le même nom, parce qu'ils ont un seul parent sur deux, quoi. Greta Coleman a été retrouvée en possession de produit stupéfiant. Madame Coleman a été immédiatement conduite au poste de police afin d'être interrogée. Elle affirme ne pas les avoir achetées, mais les avoir trouvées dans son sac. La fouille de son téléphone indique qu'elle les aurait volées lors d'une soirée sur le campus de Woodlock. Une nationalité canadienne rend les poursuites trop complexes pour une si petite quantité. Elle a été relâchée après un rappel à la loi. Je ne sais pas si ça a une réelle importance, mais bon. Souvenons-nous-en. Souvenons-nous-en. Meilleur troc 2011. Souvenons-nous-en. Ok, donc on avait fait Caroline Sheridan. Ensuite, il y a Jenny, qui est la BFF de Caroline, qui a aussi une interrogatoire. Donc, de mémoire, Jenny, elle est un peu trash, mais bon. Bonjour Jenny, je suis Raphaëlle Sanchez, qui suis en charge de l'enquête d'Henri Coleman. Pour commencer, est-ce que vous pourriez me parler de votre relation avec lui, s'il vous plaît ? Bien sûr. On n'était pas très proches, lui et moi, mais on se croisait de temps en temps en amphi parce que je suis la meilleure pote de Caroline, donc sa copine. On a certains cours ensemble et il a toujours été adorable avec moi. Vous pourriez me confirmer que Caroline était avec vous, le sort du meurtre ? Oui, tout à fait. Elle est arrivée vers 20h à la maison. La pauvre, elle était dans mon état à ce moment-là. Toute la soirée, elle était vous toute la soirée ? Non, moi, je devais absolument être au stade avant le match des loups. Donc, je suis la capitaine de leur équipe de Pum Pum Girl. Je n'arrivais pas à consoler Caro, donc je l'ai fait boire pour lui redonner un point de moral. Puis, je l'ai laissé chez moi en partant, mais quand je suis rentrée, elle n'était plus là. Et consolée de quoi exactement ? Je ne sais pas. Elle était en larmes, mais elle m'a dit qu'elle n'était pas prête à en parler. Ok. En vous rendant au stade, vous n'avez rien remarqué de suspect ? Non, pas que je sache. J'ai croisé Matt vers le jardin de Kelly, mais je n'avais pas le temps de discuter parce que je pensais être à la bourre, donc j'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Et ça, quelqu'un pourra confirmer votre présence au stade ? Oui, à tout le stade, a priori. Ok, d'accord. Est-ce que, selon vous, quelqu'un pourrait en voir à Henri pour une quelconque raison ? Pour moi, il y a ce groupe secret, le cercle de cuivre. Je suis presque sûre qu'il est dans le coup. Je sais que beaucoup ne croient pas en leur existence, mais moi qui suis dans leur viseur, je peux vous dire que ces gens sont vraiment à prendre au sérieux. Quand vous dites que vous serez dans leur viseur, pourquoi ? Moi et tous les autres bons élèves, les personnes qu'ils estiment mettre en menace, ils sont subtils dans leur attaque, les notes prises en cours sont modifiées où des objets de ma chambre disparaissent parfois. C'est des petites choses comme ça pour nous faire craquer. D'accord, je vois. Il y a autre chose que vous sauriez sur ce groupe secret qui pourrait nous aider ? Ça va être un peu compliqué de vous en dire plus parce que personne ne sait vraiment qui en fait partie. Mais le groupe n'est pas nouveau. Ça aurait fait fuir plus d'un élève de l'école et même les profs apparemment. Leur but, c'est que toutes les personnes qui représentent une menace disparaissent. D'accord. Bon, on va regarder ça de plus près. Est-ce que je peux avoir votre numéro étudiant, s'il vous plaît, Jenny ? Oui, c'est le 338 017. Ok, super. Bon, écoutez, Jenny, ce sera tout pour nous. Je vous remercie pour les détails et pour les infos. C'est assez complet. Et je vous recontacte si j'ai d'autres questions. D'accord, merci beaucoup. Ce serait drôle d'avoir un élève qui fait un témoignage en mode full complexiste dans le tas. Bah peut-être, hein. Peut-être, hein. Faire voir quelqu'un pour lui remonter le moral avant de le laisser seul et c'est une bonne tech mais c'est un manque de cordes tabourets. Putain, mais c'est horrible. Je vous ai dit, Jenny, c'est une amie en carton. C'est une amie en carton. Ensuite, on a Matt. The fuck is Matt. Matt, c'était pas le BFF de Henry, si je crois que si. Je crois que c'est un ami de merde aussi. Ils sont tous des amis de merde. Matt, ouais, c'était le BFF tout à fait. Ce que j'avais noté, c'était le BFF de Henry Coleman. Donc, attendez, je note Matt BFF. En vrai, il faudrait peut-être que je le note. Je sais pas si c'est un intérêt de le noter en live parce que je me dis, putain, pour capturer le bloc-notes en plus de ça, c'est chiant, quoi. Mais Matt, la merde, dans mon souvenir. Allô ? Bonjour, Matt. Vous pourriez me parler de votre relation avec Henry, s'il vous plaît ? Bonjour. Ouais, Henry, c'était mon meilleur pote ici depuis le tout premier jour de la fac. Prior warning. Il me demandait sur la liste de rentrée et Henry, c'était volontaire pour me prêter les siens. Franchement, on faisait tout ensemble. Je comprends pas du tout qu'il aurait pu faire ça, Henry. C'était vraiment le genre de mec inoffensif. Ça va pas être pareil à la fac sans lui. Est-ce que vous saviez ce qu'il faisait le soir du meurtre ? Pourquoi il était dans le bâtiment 29 ? Je n'ai aucune idée. Il m'a dit qu'il était allé voir Caroline. Peut-être qu'il se retrouvait là-bas pour avoir de l'intimité. C'est la seule raison pour laquelle les gens vont là-bas. A part ça, absolument personne n'y va. Vous pourriez me montrer votre carte étudiante, Matt ? Ouais, bien sûr. Voilà. Numéro 357-256. Donc personne ne va là-bas. Et vous, vous n'êtes pas allé récemment ? Non, pas du tout. Vous savez que nous mentir, ça ne vous mettra pas à votre avantage. Comme je vous disais, les gens partent souvent coucher ensemble là-bas, à l'abri des regards. Bon, je suis peut-être passé avec ma copine, mais c'était plutôt dans la semaine. D'accord. Votre copine, elle s'appelle comment ? Marie Grace. Ok. En fait, Caroline me dit qu'elle n'était pas avec lui ce soir-là. Il serait allé célébrer sa sélection au concours de la Maison Blanche. Il n'était pas avec vous, non ? Ah non, pas du tout. Il m'a dit qu'il passait la soirée avec elle. Peut-être qu'il allait voir quelqu'un d'autre. Pour être honnête, je ne pense pas qu'il était réglo avec Caroline. Il partait souvent en douce et il ne nous disait jamais où. Il la trompait. Oui. La rumeur, c'était qu'il tirait son coup ailleurs. L'équipe d'aviron le voyait souvent vers leur centre d'entraînement, le bâtiment 29. Certains pensent que c'était avec Katrina, une pote de Henry. Greg, le mec de Katrina, aurait demandé à Henry d'arrêter de traîner avec elle, justement. D'accord. Son nom à Greg, c'est quoi, s'il vous plaît ? Aucune idée, il est en troisième année. Il fait aussi partie de ma fraternité, mais on l'appelle le Greg. Un grand mec costaud, capitaine de l'équipe d'aviron, pas du tout fan de Henry. Et où est-ce qu'on pourrait trouver son nom ? Vous avez vérifié dans les événements de l'école ? Ils avaient une course d'aviron ce week-end, ils parlent peut-être de lui. D'accord. Bon, du coup, si Henry n'était pas avec vous, vous étiez où le soir du meurtre ? Je bossais dans la pièce commune du bâtiment L2. On a des exams qui arrivent bientôt et c'est plus simple de travailler là que dans ma chambre. Je n'ai pas bougé de la soirée et je suis rentré tard chez mes parents vers 23h30. D'accord. Quelqu'un peut confirmer votre présence au bâtiment L2 ? J'ai croisé une personne, une fille blonde en rentrant dans le bâtiment vers 19h, mais je ne la connais pas. A part ça, je l'étais tout seul. Je n'arrive pas à me concentrer avec des gens autour. D'accord. Vous dites vivre avec vos parents, c'est ça ? Oui, j'ai de la chance, on est très proches, donc pas de raison de payer un loyer en plus. Le Greg. Bon, est-ce que vous connaîtrez quelqu'un d'autre qui pourrait en vouloir à Henri pour une quelconque raison ? Il y avait de grosses tensions entre lui et Alix, sa coloc, ce qui ne m'étonne pas vu comment c'est une folle. La rumeur voudrait qu'elle a poussé son petit frère au suicide. Il devrait y aller faire un tour dans sa chambre à mon avis. Je ne serais pas déçue. Ensuite, si Caro a entendu parler des rumeurs de tromperie, ça n'a pas dû être joli à voir non plus. Elle a du genre très très jalouse. D'accord. Ok, merci Matt. Un chic type, n'est-ce pas ? Il est sympathique ce Matt. Merci beaucoup Fidget, merci beaucoup pour les trois ans de Prime, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les trois ans de soutien et merci W Master. Merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup Nico pour le 14e mois également. Wax, mon seul amour pour le 20e mois de sub. Colcol pour le 39e mois et Gats pour le Prime. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. J'aimerais avoir des amis comme lui. Sympa Matt. Sympa. Ok, donc on a fait ça. On a fait Matt. Matt Radley. Ouais, on a le nom de famille à chaque fois. De toute façon, je les avais tous trouvés les noms de famille. Matt Radley, ils sont ici. Donc on est allé voir ensuite l'interrogatoire de Alix. Donc il en reste trois encore. Alix qui est donc la coloc de Henri. Donc mort, mort, mort. Mais Alix, vivante, vivante, vivante. Bonjour Alix. Merci de nous donner votre temps. Vous êtes la colocataire de Henri, c'est ça ? Oui, c'est moi. Moi, je suis au 103A et lui, il était au 103B. Ouais, vous pourriez me dire où vous étiez le soir du meurtre, s'il vous plaît ? J'étais chez mon copain Nick. Je regardais un film. Il pourra confirmer ? Bah, pas vraiment. On fait ça tous les mercredis soirs. Après, il voulait aller à une soirée hier mais moi, j'avais envie d'être tout seul donc je suis quand même allé chez lui. Et pourquoi ne pas rester chez vous ? Vous cherchez à éviter Henri pour une quelconque raison ? Non, non, pas du tout. Rien à voir. Math me dit pourtant qu'il y avait des tensions entre vous, non ? Ouais, je vois. Mais ne croyez rien de ce qui sort de la bouche de Math. Ça devrait même être lui votre suspect principal. Et pourquoi vous dites ça ? Bah, Henri et moi, on a été pris au stage de la Maison Blanche mais pas Math. Donc, il doit vraiment la voir mauvaise. Enfin, c'est son ami quand même. Ils étaient super proches. Oui, mais leur amitié était devenue une vraie rivalité ces derniers temps. Ils se prenaient la tête, ça murmurait violemment dans tous les sens. Et puis Math, c'est un sanguin. Il est toujours en train de casser la gueule à quelqu'un. Donc franchement, ajoutez à ça un complexe d'intériorité. Vous tenez votre suspect numéro un. Elles vont commencer quand cette tension avec Henri ? Euh, je dirais il y a une dizaine de jours. Henri est entré dans ma chambre complètement en panique. Il m'a demandé si Math avait été dans sa chambre. Donc, je lui ai dit oui. Et là, Henri, il est devenu tout blanc. A priori, Math était passé emprunter un cahier pour recopier le cours du matin. Donc, j'aurais bien dit d'aller se faire voir mais il a toujours eu un double des clés, ce con. D'accord. Clé, clé. En parlant de clé, la clé autour de votre cou, il y a Henri qui portait la même. Je suppose que ce n'est pas une clé de votre appart ? Euh, non. C'est symbolique. Appelez ça un collier de l'amitié si vous voulez. Et rien de plus que de l'amitié ? Genre, les choses n'ont jamais dérapé entre vous ? Pas de lésion secrète ? Jamais de la vie. Henri et moi, c'était juste de l'amitié. Et est-ce que vous savez où il allait le soir du meurtre ? Avec qui ? Il m'a dit qu'il passait la soirée avec Caroline, sa copine. Bon, nous, on l'a retrouvé dans le bâtiment 29. Vous ne savez pas ce qu'il faisait là-bas, par exemple ? Non, je ne sais pas du tout. Mais personne ne va jamais là-bas, c'est le bout du monde. Sauf le vendredi pour ceux qui font de l'aviron, quoi. Mais Henri a une chambre, donc je ne vois pas pourquoi il amènerait Carole là-bas. Hum. Ok, intéressant. Sa relation avec Carole, c'était comment ? D'un point de vue extérieur, je veux dire ? Plutôt bonne, je crois. Ils étaient ensemble depuis plus d'un an. Je sais que Caroline, elle était folle de lui. Et Henri ? Je ne sais pas trop. Il ne me parlait pas trop de ces choses-là. Très bien. Mme Coleman m'a informé que la sœur d'Henri était venue lui rendre visite cette semaine-là. Ça s'est passé comment ? Ah oui, sa demi-sœur, elle s'appelle Greta. Ils sont assez proches d'après ce que j'ai compris et elle est très sympa mais elle a des petits problèmes avec la justice. Ouais. Et elle est rentrée au Canada le soir du meurtre, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez me parler de son itinéraire d'ici pour aller jusqu'à Milton ? Oui. Alors, pour rentrer jusqu'à Milton, elle est obligée de passer par Syracuse. C'est à une petite heure d'ici. Et ensuite, il faut passer par la chute du Niagara, si je ne me trompe pas. Parfait. Merci. Dernière petite question, est-ce que vous pourriez me donner votre numéro étudiant, s'il vous plaît ? Oui, alors c'est le 308-002. Et vous, vous n'avez rien à faire au bâtiment 29 par hasard ? Non, absolument pas. Je ne fais pas du tout d'aviron, donc... Ok, ça marche. Bon, merci pour ces informations. Pas de soucis. A bientôt, Alex. Le fait qu'elle demande, je ne vois pas trop le rapport avec la chute de grotte, mais vous pouvez me parler de son itinéraire d'ici pour rentrer jusqu'à 1 000 tonnes. Genre, le fait qu'elle détaille autant, je trouve que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, donc je pense que c'est une information qui va nous servir, mais plus tard, je pense. Et le A bientôt et de la part de l'agent, moi j'avoue que ça me ferait bader aussi. Franchement, on coffre le meurtrier plus Matt parce que là, ce n'est plus possible, monsieur. Je suis un peu d'accord. Ok, donc il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Greg. Greg, c'est un tocard aussi, je crois. Greg, c'est un tocard. Bonjour Greg, on a quelques questions à vous poser au sujet d'Henri Coleman. Vous avez un peu de temps à nous consacrer ? Oui, bien sûr. Je le connaissais très peu, mais si je peux vous être utile. Oui, alors on a dit que vous sortiez avec Katrina qui serait une amie de Henry. Vous pouvez nous confirmer ça ? Oui, c'est ça. Ils sont assez proches et Katrina et moi, on est ensemble depuis un an. On s'est rencontrés à l'avion. Mais quel est le rapport avec la mort d'Henri ? On nous a rapporté une certaine jalousie envers Henry. Vous lui aurez demandé de ne plus fréquenter Katrina ? Qui vous a raconté ça ? Ça n'avait rien à voir avec de la jalousie. Je sais très bien que Katrina ne coucherait jamais avec ce mec, mais les rumeurs en tout genre commençaient à circuler. Les rendez-vous secrets, ça va un moment, mais quand ça commence à toucher mon couple, c'est juste une question de respect. Franchement, s'il ne veut plus être avec sa meuf, qu'il le dise, désolé, mais ce n'est pas une grosse perte, ce gars. Donc, vous confirmez qu'il va être quelqu'un d'autre que Caroline ? J'en sais rien, mais certainement pas Katrina, en tout cas. Vous lui connaissiez, notre ennemi ? Je sais que ces rumeurs aussi avaient le don d'agacer Arthur, le frère de Katrina, mais c'était plus un prétexte, à mon avis. Arthur et Henri, c'était le début d'une longue rivalité. Ils cherchaient tous les deux à s'engager dans la politique et disons que leur opinion ne pourrait pas plus diverger. Pour Arthur, tout ce qui est de gauche, ça ne passe pas. Oui, je vois. Greg, vous pouvez me donner votre numéro étudiant, s'il vous plaît ? Oui, c'est le 288 920. OK. Vous aurez une bonne raison de vous rendre au centre d'aviron cette semaine ? Non, je n'y suis pas allé. Ah si, attendez, j'ai dû m'y rendre lundi matin. J'avais oublié mon bonnet pendant la compétition de ce qu'est. et il caille en ce moment. OK. Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer ça ? Franchement, non. Je ne prends pas d'escorte avec moi partout où je vais. Oui, dans ce cas-ci, c'est dommage. Est-ce que vous auriez le numéro étudiant de Catherine à tant qu'on y est ? Oui. Attendez, je dois voir ça quelque part. Voilà. C'est le 299-003. Et je sais que celui d'Arthur, c'est le 299-004. Il est parfois assez hostile. Bon courage si vous cherchez à lui parler. D'accord. OK. Merci, Greg. Bon, du coup, on vous rappellera si on a d'autres questions. Je reste à votre disposition. Bonne journée. Je fais de la compétition d'aviron, mais il ne s'entraîne pas dans la semaine, ce jeune homme. Alors, visiblement, c'est ça qui est bizarre, ouais. S'il y avait un truc juste avant. Alors, pardon, ce n'était pas Greg qui était trash, c'était Arthur qui était trash. Arthur, ça va aller beaucoup plus vite l'interrogatoire, je ne vais pas vous mentir. Je ne me souviens pas de grand-chose de leçon de ça. Bonjour, Arthur. On aurait quelques questions à vous poser au sujet de la vente d'Henri Coleman. Vous avez quelques minutes ? Je suis occupé, donc ferez bref, s'il vous plaît. Bon. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois ? Hier. On avait une formation de secourisme dans l'après-midi. Il y avait des tensions entre vous ? Je ne fréquente pas. Ok. Est-ce que vous savez qui pourrait en vouloir à Henri ? Eh bien, Greg, pour commencer, il pense qu'il se tape ma sœur. Ça ne m'étonnerait pas qu'il le démolisse. D'autres tensions notables ? Sa colloque est loin d'être la fille lisse qu'elle prétend être, mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je les connais à peine. Autre chose ? Oui, autre chose. Vous étiez où, le sœur du meurtre ? Moi ? Je ne sais plus. Et franchement, la mort de ce mec, n'est pas tant que ça. Vous ne trouverez jamais une gauchesse aussi insupportable que lui. Monsieur McDouglas, on enquête sur un meurtre, c'est une affaire grave. Si vous manquez de coopération, ça pourrait être assez compliqué pour vous. Votre pendentif, là, ce n'est pas la queue de votre journal intime, je suppose ? En fait, ça ne vous regarde pas. Je connais mes droits. Pour me forcer à répondre, vous devez m'arrêter. Et vous ne semblez pas avoir grand-chose qui me liait à cette affaire. Donc, si vous ne voulez pas d'emmerde, je vais rentrer chez moi tranquillement. Et si ça vous dérange, mon père, le directeur, doit être dans les parages. Je vous laisse en discuter avec lui. Je vois. Je pense que je vais vous dire à bientôt, Arthur. Voilà, donc Arthur, il était un peu plus trash pour le coup. Voilà. Donc là, je pense qu'il n'y a pas d'élément que vous ne savez pas. On a tout repris. Et là, la question, donc, localiser le QG de la société secrète, si je clique là-dessus, une seule manière de savoir si la société du cercle du cuivre existe ou non, trouver où ils se réunissent. Numéro de bâtiment, numéro bâtiment machin, entrer via truc. Mais alors, comment je trouve l'info ? Mon père en entendra parler. Mais je pense que je suis d'accord avec toi qu'il est trop désagréable pour être coupable. Je suis exactement d'accord avec ce fait. Alors, et je crois, en fait, sur la liste des badges qu'on avait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 numéros de badges. Dans ceux qui ont badges, il y a Greg, Katrina, Arthur, Alix, Marie, Henri, Caroline et Matt. Et Marie, on n'a pas d'interrogatoire, mais je me demande si vous n'avez pas refusé l'interrogatoire parce qu'elle n'était pas là. Marie Grace. Marie n'était pas chez elle, mais sa colocataire m'a donné son numéro étudiant. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurais pu lui parler. Donc Marie Grace, on n'arrive pas à la contacter alors qu'elle était... Elle est allée dans le bâtiment, quoi. Et alors du coup... Ah, on peut mettre les suspects ici ? Bon, on va mettre tout le monde, hein ? Moi, je suis désolée, même Henri Coleman, il va prendre, hein ? Jenny. Comment elle s'appelait, Jenny ? Quel est le nom de famille de Jenny ? Jennifer, vas-y, vous saoulez. Attendez. Bon, vous m'aidez pas. Jenny Dunn. Jenny Dunn. Hop. Donc on ajoute Jenny Dunn qui était juste là. ensuite, on a Greta Coleman. On n'a pas sa... Ouais, mais elle n'est pas dans le campus, donc... Ouais, voilà. Donc elle n'est pas dans le campus, donc on ne peut pas. Patrick O'Brien. C'est celui avec le nom et c'est Patrick Carland. Patrick O'Brien. Caroline. Caroline. J'ai oublié son nom, elle aussi, là. Caroline. Caroline Sheridan. Caroline Sheridan. Ensuite, on a Matt. Matt Radley qui est déjà dans la liste. Katrina McDouglas. Katrina McDouglas, c'est pas ça ? Elle est déjà dans la liste ? Caro pour les intimes. Bah alors ? Katrina ? Bah on peut pas la mettre dans la liste des suspects ? Catherine McDouglas ? Ok. Greg Scott. Il est déjà dedans. Alex Atkins. Elle est pas dedans. Ah mais non, mais je pense que je peux pas en mettre plus en fait. Je pense que je peux pas en mettre plus. Bon bref. Donc, il faut qu'on trouve le QG de la société secrète. trouver où ils se réunissent. Mais où est-ce que je peux trouver cette info ? Où est-ce que je peux trouver cette info ? Mais surtout qu'on va pas y aller comme ça. On va pas pouvoir y aller comme ça ? On va pas pouvoir y aller comme ça. Alors attendez. « Mystère et boule de gomme ». Conspecter un objet du campus. Alors en fait, si. Retrouver où ils se réunissent. Oh voilà. Je reprends. Je reprends. Il y avait... Il y a plusieurs choses. Il faut qu'on aille voir le site parce que le site, on l'a très peu vu. La société secrète du cuivre. Je remets de la zik un petit peu parce que là, on s'emmerde. La société du cuivre. Donc c'est la société du cercle du cuivre. Une communauté secrète de grande influence. Non, non, non. Une chose est sûre, si société secrète il y a, c'est dans le plus grand des secrets et à l'abri du regard des plus curieux qu'elle aura subsisté. Du moins jusqu'à maintenant. Ok. Et en fait, il y avait une histoire de plaque. Je sais plus d'où je tiens cette info. Ouais. La légende voudrait que l'inscription sous la statue cache un message permettant d'accéder à la société dite du cercle du cuivre. Et l'inscription sous la statue, c'est Science, Histoire et Littérature. Telles sont les clés de l'érudition et du progrès. Charles Woodstock. Avec une plaque qui indique l'ouest et l'est. Donc. Il va falloir tenir compte de ça. Est-ce que... Je prends la carte... Hop. Attendez, ça j'en ai pas besoin pour l'instant. Si je prends la carte, est-ce qu'il y a l'indication où est la statue ? Je sais pas. Si, il y a la place Charles Woodstock. Il y a tout à fait la place Charles Woodstock que je vous montre. Attendez. Là. Le point au milieu, là. La place Charles Woodstock. 30. Et ça indique l'ouest et l'est. Pourquoi indiquer l'ouest et l'est et pas le nord ou le sud ? C'est quand même plus courant quand même. Sachant que... À l'est, il y a les jardins Kelly qui a été fait mention par... Je sais plus qui. Je l'ai noté. Je l'ai peut-être pas noté en fait. Je l'ai peut-être pas noté en fait. Merde. C'était une meuf qui en parlait. Je crois. C'est Woodlock, pas Woodstock, pardon. Je vais peut-être faire un petit... Je vais peut-être fourchoyer. La pom-pom-girl quand elle était au stade. Ouais, c'est ça, hein. Attendez. C'est Jenny Dunn, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est Jenny, donc c'est la meilleure amie de Caroline qui a dit j'ai croisé Matt vers le jardin Kelly mais j'avais pas le temps de discuter parce que je pensais être à la bourre. Donc j'ai fait comme si je ne l'avais pas vue. Naïbot qui vraiment qui se sitit à fond, là. Et sinon, inspecter un objet du campus. Et là, je ne comprends pas. Numéro du lieu. Ah ouais, là, ça va être la galère si vous n'avez pas la carte sous les yeux, non ? Je réfléchis parce que la carte, c'est vraiment le dernier truc que je peux montrer facilement. Et je réfléchis, est-ce que je peux vous mettre genre, vous la prendre en photo et vous donner un lien, tu sais ? Comme ça, vous pourriez avoir l'info parce que la carte à montrer, c'est pas évident. Il faudrait que j'ai limite un modérateur qui puisse l'héberger et mettre un lien à Naïbot. Je ne sais pas. Il y a un mode atteint, un coin, ou pas ? C'est fini, Hellblade 1. C'est fini, Zandak. J'ai fini le jeu. C'était ma VOD de dimanche soir, si tu veux. Je chope l'image du Discord. Vous avez la carte en entier sur le Discord ? Sinon, je vous prends une photo vite à flin. Je suis là, mais je comprends Rin. Ça arrive, Plutr. en qualité extraordinaire. Vous savez quoi ? Je vous prends une photo. Oh là. Je ne sais pas si cette musique ressemble un peu au générique de Sherlock. Ce n'est pas une qualité extraordinaire non plus parce que je n'ai pas trop de lumière, mais est-ce qu'il y a une info confidentielle qui pourrait fuiter ? Oui. Oui, parce qu'on voit mes trucs de compta. Merde. On voit tout à fait mes trucs de compta. Ok, c'est bon. Oupsi, la compta qui vient s'interrompre dans notre escape game. Est-ce que... Je mets la photo sur Discord et si un modérateur pouvait la mettre sur un lien accessible par le Nightbot en mode point de scémation map ou un truc comme ça, ce serait genre parfait. Ce serait genre trop bien. C'est bon, vous avez reçu la photo ? C'est bon, vous avez reçu la photo ? Putain, mais ça cause dans le Discord là, dis donc. On va voir qu'elle est millionnaire et pas qu'en CA d'ailleurs. Putain, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas, je vous avouerai. Même en CA. On ne se plaint pas, mais on n'est pas millionnaire ici. Même en CA. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est où dans le Discord ? C'est un fil dans Twitch. Il n'est pas évident à trouver si vous ne savez pas qu'il existe. C'est un fil dans Twitch. Mais sinon, on peut... Attends. C'est du bâtiment du numéro 1 jusqu'à 32. Le truc, c'est que j'avais noté que Henry et Alix, ils vivaient au 103A. Mais du coup, ce n'est pas dans la liste des trucs qu'on peut checker. Ah, trop bien. Merci beaucoup, pleutre. Merci beaucoup. Comme ça, vous avez la carte sous les yeux. Je suis désolée, ce n'est pas en haute résolution parce qu'il fait un peu sombre dans le bureau. Mais ce sera mieux que rien. J'ai perdu ma vaille. Elle est là. Comme ça, vous pouvez regarder la carte en même temps que je regarde la carte. Comme ça, je me sens moins solo dans mon truc. Sachant que... Donc, c'est quoi ces histoires de 103A ? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un centre résidentiel ? Mais ils n'ont pas parlé du bâtiment L2 à un moment donné ? Attendez, si je reprends l'interrogatoire d'Alix, est-ce qu'il nous a dit quelque chose par rapport à ça ? Non, il nous dit 103A, 103B. Il y avait une histoire de bâtiment L2. Qui nous a parlé d'un bâtiment L2 ? Ah, Matt Bradley, Matt Bradley, il était dans la pièce commune du bâtiment L2. Mais le truc, c'est que... L2, ça n'existe pas, quoi. Vous avez vu un truc sur la map ? Vous avez vu un truc sur la map ? Le nord, en fait, n'est pas indiqué au nord. Le nord, il a indiqué sur la droite, du coup, du coup, Charles Bradley, en fait, Charles Bradley, Charles Bradley, Charles Woodlock, Charles Bradley est un jazzman, c'est très intéressant d'écouter ce qu'il fait. Écouter Charles Bradley, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. Place Charles Woodlock, l'est et l'ouest, du coup, indique le bâtiment 7, le bâtiment 7 qui correspond à la faculté de littérature et d'histoire, et le bâtiment 2 qui correspond à la faculté de science. Donc, voilà. Ah, mais après, je viens de voir, annexe L1, L9, bâtiment 100 à 199. Ouais, mais je ne veux pas les fouiller non plus puisque ça va qu'au bâtiment 29, si je ne dis pas de conneries. Et la citation de la statue, elle disait sciences, histoire et littérature. Donc, ça correspond. Tels sont les clés de l'érédition et du progrès. Donc, il doit y avoir un truc dans le bâtiment 2 et un truc dans le bâtiment 7. Et dans le bâtiment 2... Attendez. Vous comprenez mon raisonnement ? Statue indique... La statue, elle indique l'ouest et l'est. on a la fac de l'ité et l'histoire. À l'est, on a la fac de science. Et la statue nous dit, je remets de la musique, vous n'intentez pas, science, histoire et littérature, telles sont les clés de l'érédition et du progrès. Donc, j'aimerais bien fouiller le bâtiment, le bâtiment de la fac de littérature et d'histoire et la fac de science, mais je ne sais pas trop quoi chercher dedans, en fait. Parce que, chercher le bâtiment 2, une brouette, un canapé, une cartouche, une cheminée, un coffret... En fait, j'ai l'impression de faire au pif alors que je ne pense pas que ce soit au pif, quoi. Je veux bien chercher le coffret du bâtiment 2, mais au spi, je n'ai rien trouvé d'intéressant là-bas, mais j'ai l'impression de faire au pif, quoi. Caroline. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Caroline ? Pardon, je ne suis pas au début. Donc, elle ne sait pas ce que faisait Henri le soir du meurtre. Si, elle savait, il était censé aller faire une fête parce qu'il avait gagné un concours, il avait été admis. Elle explique qu'elle était avec sa pote Jenny Dunn, qu'elle était pompette et tout machin, elle avait trop bu. Elle habite dans les résidences étudiantes en face de la salle gamer. Non, non. En face de la salle gamer ? Moi, je ne l'ai pas vue l'histoire de la salle gamer là-dedans, la Charles Wolski. Ah si, je le vois. Jenny. Jenny, elle était au centre Wolski, mais ça, je ne vais pas le fouiller non plus, ce n'est pas un bâtiment en fait. Bon, ils avaient de leur haut, leur bas, nan, nan, ils travaillaient trop. Ils devaient examiner tous les portraits de woodlock du campus. Il y en avait un par bâtiment, donc ce n'est pas rien. La clé, elle ne sait pas ce que c'est. Là, elle balance sur Greta. Là, Patrick ne l'aimait pas, nan, nan. Mais je ne crois pas qu'il y avait des portraits qu'on pouvait dans le bâtiment genre de... Il n'y a pas ? Brouettes, canapé, cartouche, cheminée, coffret, couteau, douche, foulard, fourchette, lavabo, lunette, marteau, parapluie, plante, portrait. Ah si, si, si. Donc le portrait du bâtiment 2. Bravo, détective, j'ai trouvé quelque chose à mon droit demandé. Ah ah ! Oh ! Donc il y a bien un portrait dans le bâtiment 2. Et la fac de science. c'est un coffre avec des inscriptions et une suite de trucs peut-être qu'il faut tenir compte de l'est et de l'ouest pour trouver l'endroit genre en mode descend d'un bâtiment, descend d'un bâtiment, va à gauche, descend, je sais pas. Ouais c'est parce que c'est marqué bâtiment, numéro quelque chose. Bâtiment. On peut zoomer l'image ? Bah non justement, enfin je vais essayer de le faire de façon schlaguée quoi. Moi aussi je voudrais zoomer. Attendez. Popier le lien de l'image. On avait dit qu'on irait sur le site aussi. Voilà, je zoom mais de façon schlaguée. On va mettre les flèches. Droite. Bas. Gauche. Droite. Bah ouais mais il y a des triangles qui sont pleins et il y a des triangles qui sont pas pleins en fait. Je viens de voir. Ok, bon on garde cette pièce à conviction de notre côté et on va essayer de chercher le portrait de l'autre salle. De la salle du bâtiment. Est-ce qu'il y a un autre élément ? Numéro 7, portrait. Ok, donc il y a bien un autre truc et il y a bien une autre inscription. Accès. Ouais du coup il y a un espèce d'alphabet chelou et je l'ai déjà vu cet alphabet quelque part. je vous propose qu'on aille un cedri. Ouais il y a plein de triangles il y a plein de triangles différents. Il y avait il y avait une inscription près du corps d'Henri mais quelle était-elle ? Je ne sais plus. L'inscription près du corps d'Henri. je ne sais pas où elle est enfin je ne sais même pas dans mes documents où est-ce qu'elle est faite mention cette inscription. Symbole laissé à la bombe élément numéro 2. Ah ouais c'est ça. Est-ce que non ça correspond pas à c'est pas les mêmes symboles que à moins que ce soit à l'envers mais c'est pas les mêmes symboles que les deux trucs qu'on vient de voir. Ça va être un cauchemar à déchiffrer ça. Ok je retourne sur le site pour voir le site de l'université pour voir s'il y a des trucs qu'on n'a pas vu. Genre le site de Woodlock Notre histoire par exemple. Il y a quoi dans notre histoire ? Histoire de Charles Woodlock Science, histoire et littérature telles sont les clés de l'érosion et du progrès donc c'est ce qui est marqué sur sa plaque. Je vais tout lire. S'il est aujourd'hui célébré en tant que père fondateur historique de l'université qui porte son nom une grande partie de la vie de Charles Woodlock reste encore nimbé de mystère. Né en 1829 à Paris d'une mère française d'un père chypriote Charles Woodlock né Charles de La Forge a grandi dans la capitale française au sein d'une famille modeste. Ses années adolescentes nous sont largement inconnues on ne retrouve sa trace dans les archives qu'à partir de l'année 1858 date à laquelle il pose bagage dans l'état de New York comme tant de jeunes hommes rêvant du nouveau monde. Ambitieux et désireux de se faire connaître des puissants américains il change de nom et devient Charles Woodlock il fait fortune en peu de temps dans la métallurgie et entreprend la création d'université qui portera son nom dans le but de former les futures élites du pays. Ok jusque là on n'apprend pas grand chose d'intéressant je pense. Au delà des ambitions résolument philanthropiques de Woodlock c'est le culte du secret qui entretenait l'homme qui expliqua la fascination encore vivace qu'il suscite. Pérue d'énigmes fin linguiste il est aussi un adepte de cryptologie pratique venue de ses ancêtres parmi lesquels rencontrait l'humaniste Corneille Agrippa. Cher de cet héritage Woodlock mena lui-même une vif de philanthrope se revendiquant d'une position naturelle à tirer le meilleur des hommes en mettant leur plus profonde qualité au service de l'humanité. Lorsqu'il apprend à être touché d'une pneumonie sa dernière volonté sera de faire dresser une statue à son effigie au centre de l'université pardon mais c'est drôle ainsi qu'un portrait de lui dans chaque bâtiment du campus. Il mourra deux semaines plus tard plein d'espoir pour la viande du pays. C'est de ses dernières volontés que sont nées les rumeurs d'une société secrète. Selon certains elle aurait été créée par Woodlock afin de former les politiques et diplomates de Washington en l'honneur du pays natal de son père Chypre. Il aurait choisi le cuivre comme emblème de sa société inspirée de la rétymologie grecque commune Cyprium. Le melon quand même le mec il va mourir il dit ok faites pas des statues là. Attendez cuivre comme emblème Étymologie grecque Cyprium Bien évidemment nombreux sont les historiens qui débattent encore de l'existence du nom de sa société dite du cercle du cuivre et dont pourraient être issus plusieurs présidents juges et sénateurs du pays. Pourtant depuis sa mort pas moins de 12 directeurs et directrices se sont installés au domaine de Vinci. Le bureau de direction est historique que Woodlock et tous réfutent l'existence d'un tel groupe. Attends 12 directeurs et directrices se sont installés au domaine de Vinci. Je vais checker s'il y a un truc sur la carte comme ça je finis d'abord. Quoi qu'il en soit si c'est secrète ou pas Woodlock n'a fini de faire naître son nom dans les sphères d'influence des Etats-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle domaine de Vinci sur la carte ? Soin 14 Soin 14 Alors Requête 14 Est-ce qu'il y a un portrait dans le bâtiment 14 ? Non Depuis sa mort pas moins de 12 directeurs et directrices sont installés au domaine de Vinci le bureau de direction historique que Woodlock et tous réfutent l'existence d'un tel groupe. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui nous intéresse là-dedans ? Cofré 14 Hospice Il y a un coffret mais on ne peut pas le fouiller Alors du coup s'il y a un portrait dans chaque bâtiment une statue dans chaque bâtiment ça veut dire que si on prend le lieu numéro 1 qui correspond à quoi ? D'ailleurs Honnêtement je ne sais pas j'ai l'impression que ce n'est pas légendé Ah si c'est la pointe sud l'atelier le grenier le linge Est-ce qu'il y a un truc derrière chaque portrait de chaque truc ? Non rien à signaler Genre et le 4 je tente un truc au pif mais ok D'accord donc c'était vraiment le bâtiment 7 et le bâtiment 2 Et alors du coup donc on en sait un peu plus sur l'histoire du cuivre Non 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 Notre université a été créée pour former les élites de Washington cela ne peut se faire que par un sens aigu de l'existence et de la qualité La loyauté est l'un des piliers de nos valeurs plus que des camarades ce sont de véritables soeurs et frères que vous rencontrerez Entrée d'humilité et noblesse d'esprit sont de rigueur Et altruisme nous formons les décideurs de demain Il est indispensable que nos étudiants aient une compréhension du monde qui les entoure ainsi que des rapports de force en jeu L'ouverture à l'esprit la curiosité et l'envie de créer un monde meilleur que nous notamment les plus fragiles et notre driver Ok, donc là l'histoire nos événements on a quoi ? Nouvelle exposition Voyage en Égypte ancienne Les portraits réalistes des morts attachés aux momies à l'époque romaine de l'Égypte on entend poser des mystères que les chercheurs commencent seulement à résoudre grâce au progrès de la technologie Une nouvelle exposition dans le Hall des Arts Portrait funéraire de l'Égypte romaine explique ce que les études scientifiques de ces portraits révèlent sur la vie et la mort en Égypte il y a 2000 ans La plupart des panneaux peints des masques en plâtre et des linceuls connus sous le nom de portraits de momies sont arrivés dans les musées par le biais du marché des antiquités Feu de détails ont été enregistrés sur les lieux de sépultures ou leurs fouilles mais à l'aide d'une caméra spécialisée les chercheurs trouvent de nouveaux indices L'exposition a eu lieu jusqu'au 15 novembre 2012 C'est quoi ? C'est le jeu des sept différences là ? Décideurs ça vous va les balles décideurs ? Et alors attends ça c'était le hall des arts J'ai pas vu le hall des arts dessus Il y a la galerie d'art du bâtiment 6 Je sais pas si c'est la même chose Non Le hall des arts On a bicyclette là On a bicyclette Bon pour l'instant ça je sais pas attend next c'est quoi ? Ah oui c'était le truc d'aviron Le tournoi amical de ce week-end a fait la joie des différentes équipes universitaires de l'état de New York Beau temps et au calme était au rendez-vous Notre directeur présente ses félicitations aux organisateurs pour cet événement réussi ainsi qu'épitaine Greg Scott C'est comme ça qu'on avait trouvé son nom à Greg parce qu'il l'appelait le Greg pour armener son équipe de rameurs d'une main de fer Là c'était le concours Et ça c'est quoi ? On a eu une double soirée foot football américain ce mercredi 17 octobre premier coup d'envoi à 19h15 les Wildcats notre équipe de soccer ont dominé les Lyons jaunes du Vermont durant tout le match pour s'incliner finalement 1-0 à la 92ème minute seulement une demi-heure plus tard c'était au tour des loups notre grande équipe de football américain d'affronter les Cobras venus de l'Arizona pour ce match-événement et bien que le coup d'envoi ait été retardé d'une quinzaine de minutes à cause d'une bagarre en tribune les loups de Woodlock se sont imposés 35 à 17 en prenant ainsi la seconde place du classement des universités galvanisé par la foule présente ce soir-là l'équipe a pu s'appuyer avant le match sur le savoir-faire expert des cheerleaders de Woodlock emmenés par l'extraordinaire capitaine Jenny Dunn et alors ça du coup justement je pense à Jenny boîte de réception Jenny Dunn donc en vous rendant au stade vous n'avez rien vu de suspect non pas que je sache j'ai croisé Matt vers le jardin Kelly mais je n'avais pas le temps de discuter parce que je pensais être à la bourre donc je l'ai fait comme si je ne l'avais pas vu et ça quelqu'un pourra le confirmer vous êtes présente au stade oui tout le stade a priori attend je devais absolument être au stade avant le match des loups et ça c'était le jour du meurtre du coup mais le jour du meurtre les loups ils n'ont pas ils n'ont pas attend quand est mort enric olman le 17 ah oui c'était bien ça ouais c'était bien ça je suis la capitaine de leur équipe de pop-up girls j'arriverai j'arrivais pas à consoler carreau donc je l'ai fait boire pour leur donner un peu le moral et en fait Matt au jardin Kelly c'est bizarre aussi c'est le truc c'est le 31 jardin Kelly requête numéro 31 et qu'est-ce qu'on pourrait chercher le coffret peut-être je sais pas R.A.S. là-bas détective un portrait alors non plus j'ai pas envie de tout faire au pif tu vois ça a fait forcer le truc et du coup tu trouves sur le coup du hasard mais attends si elle nous dit que elle elle l'a croisé elle a croisé Matt j'ai croisé Matt vers jardin Kelly mais je n'avais pas le temps de discuter avec lui lui Matt il dit quoi il parle pas d'une blonde qu'il a croisé mais du coup si Henri n'était pas avec vous vous étiez où vous le soir du meurtre je bosse dans la pièce commune du bâtiment L2 on a des examens qui arrivent bientôt et c'est plus simple de travailler là que dans ma chambre je n'ai pas bougé de la soirée je suis rentrée tard chez mes parents vers 23h30 il ment quand il dit ça quelqu'un peut confirmer votre présence au bâtiment L2 j'ai croisé une personne une fille blonde en rentrant dans le bâtiment vers 19h mais je ne la connais pas à part ça j'étais tout seule je n'arrive pas à me concentrer sur les gens autour mais Matt et Jenny ils se connaissent forcément non ? il ment en fait il n'était pas chez ses parents il n'était pas dans la pièce commune du bâtiment L2 Jenny est blonde par contre ça n'avance pas dans nos histoires ça Jenny est blonde ah mais il y a plantes plantes au 31 les plantes sont super mais elles ne nous aident pas pour l'enquête les plantes au jardin au jardin Kélisse c'est pas idiot et la plante du 30 est-ce que c'est la c'est la statue ok après si c'est un jardin oui brouette effectivement pose piste canapé il n'y aura pas cartouche cheminée coffret couteau couteau au 31 non une fourchette faites une demande de renfort si vous êtes perdus lavabo lunettes marteau parapluie plantes portrait téléviseur ton avis torche et après au bâtiment 29 s'il y a l'aviron au bâtiment 29 c'est le truc de l'aviron là il y avait peut-être des douches non je ne vais pas refaire ton troncatoire les tout premiers que tu as interrogé je ne sais pas nous avons déjà interrogé cette personne dont l'échange est disponible dans votre boîte de réception non non mais je pense que notre truc il est clairement au niveau de la carte et puis après il y avait le domaine de Vinci aussi où j'ai dit il y a peut-être un truc domaine de Vinci où ils se rejoignent c'était le bâtiment 14 et on avait regardé on avait regardé portrait il me semble on avait regardé coffret il me semble et Patrick je ne sais pas si on l'avait interrogé Patrick peut-être qu'on l'a un peu oublié Patrick Patrick O'Brien je pensais qu'il n'était pas dispo je pensais qu'on avait oui oui bonjour Patrick on voudrait vous poser des questions au sujet de Henri moi j'ai rien à voir avec ça j'aurai rien à vous apprendre à part que ce mec c'est un fumier si vous voulez qu'on se parle va falloir que vous reveniez quand on m'aura attribué un avocat même pas deux ou trois questions vous étiez où le sort du meurtre par exemple certainement pas là-bas je ne mets jamais les pieds au centre d'aviron aller voir Greg peut-être ils étaient assis ensemble au match des Wildcats ce soir-là et déjà la semaine dernière il était à deux doigts de lui casser la gueule maintenant je rentre chez moi laissez-moi tranquille donc Greg il y a eu une bataille avant le match bataille avant le match et Greg était impliqué Greg impliqué puisqu'il était en sang mais Greg on l'a déjà interrogé on est bien d'accord et ça à aucun moment il nous dit qu'il est plein de sang tu vois il lui demande pas où est-ce que où est-ce que parce que là il parle du fait qu'il couchait avec quelqu'un d'autre mais genre on sait pas ce qu'il faisait le soir c'est quoi cette flic en carton qui lui demande pas où est-ce qu'il était Greg genre vraiment elle lui demande pas où est-ce qu'il était le soir du meurtre elle lui dit elle lui dit vous étiez jaloux non d'Henri non Greg il parle juste des relations de tauride entre Henry et je sais plus qui Katrina du coup ça nous avance pas trop ça nous avance pas trop ces histoires attendez je remets de la zik du coup je réfléchis sur quoi je bloque qu'est-ce qui me manque comme élément qui est sous nos yeux et que je vois pas mais je réfléchis à haute voix parce que je veux trouver par moi même tu vois sachant que le site on l'a écumé genre 12 hectares de verdure plus de 50 bâtiments financés par notre communauté d'alumni 3000 étudiants pour plus de 80 000 candidatures Woodlock University est classé numéro 1 pour ses qualités de vie et de travail 300 logements étudiants service sur mesure nous avons des services dédiés aux étudiants recherche d'emploi réseau d'alumni bourse sportive restaurant équipement sportif de pointe terrain de football américain terrain de foot centre aquatique baseball aviron yoga tennis woodlock nourrit l'esprit et le corps cette publication est protégée par un mot de passe pour la voir veuillez saisir votre mot de passe dessous alors est-ce que c'est l'admin ou est-ce que c'est vraiment un truc qu'il faut rentrer genre si je mets France et attends et si je mets le truc en grec sur le truc de si je mets cyprium cuivre en grec est-ce que ça donne un truc OMG 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 le discord l'avait trouvé depuis combien de semaines ça ? le discord l'avait trouvé le discord l'avait trouvé depuis combien de temps ? t'as trouvé ça où ? en fait sur le site c'était marqué notre histoire et en fait c'était marqué l'histoire de Charles Woodlock et après ça disait donc c'est de cette dernière volonté que sont nées les rumeurs d'une société secrète selon certains elle aurait été créée par Woodlock afin de former les politiques et les diplomates de Washington en l'honneur du pays natal de son père Chypre il aurait choisi le cuivre comme un blaine de sa société inspiré de l'étymologie grecque commune cyprium dit tonton ? non on n'avait pas trouvé MDR vous avez trouvé il y a 20 minutes genre ? alors cuivrer cuivrer bienvenue sur la page officielle de la société du cercle du cuivre en accès à cette page vous vous engagez à respecter notre charte de confidentialité l'histoire de l'emblème la clé du cuivré emblème de la société du cercle du cuivre la clé des cuivrés représente le lien de confiance entre membres de la communauté lorsqu'un individu prête serment le futur cuivré est tenu de fournir un plège aux membres existants une enveloppe scellée contenant la preuve d'un secret pouvant lui porter préjudice ce secret est conservé par le prénom de la SCC dans un des casiers prévus à cet effet au sein de l'ancien bureau de Charles Woodlock lui-même l'individu devient membre de la société du cercle du cuivre lorsqu'un exemplaire de la clé de son casier lui est remis symbolisant le secret le liant à vie à ses frères et soeurs cuivrés mais c'est ça la clé qu'ils ont autour du cou Alix et l'autre là c'est ça en fait Alix et Henri ils ont la clé du cercle de cuivre enfin je pense je ne sais pas si Arthur en a une par contre pourquoi vous dites Arthur Arthur on ne sait pas qu'il a une clé ou vous sortez ça on sait ça de l'interrogatoire mais attendez je suis bien sur le truc d'Arthur je ne vois pas ah on encasse sur un meurtre c'est une affaire grave votre pendentif c'est pas la clé de votre journal intime je suppose et là il s'énerve ah moi j'avais oublié vous auriez pas dû me dire j'avais totalement oublié vous auriez pas dû me dire bon ok donc on repart sur la page c'est pas ça c'est pas ça non plus symbolisant le lien à vie à ses frères et soeurs cuivrés ambition notre objectif est de maintenir notre présence dans les cercles d'influence majeure nous permettant ainsi d'orienter les décisions politiques et diplomatiques dans le sens des valeurs que nous défendons humanisme dans un monde où constante évolution le cercle du cuivre s'engage à être une force motrice en faveur du bien et de l'élévation de l'humanité ensemble promouvons la paix, la culture et le progrès invisibilité par le secret uni par le secret uni soit les cuivrés ce serment de discrétion fait notre force nous unit et nous permet d'accomplir notre mission dans l'ombre et sans encombre afin de maintenir notre rayonnement notre anonymat et nos secrets doivent être gardés quel qu'en soit le prix une cuivrée à l'ICOE l'ICOE je crois que j'ai un souvenir de ça dans le journal ouais dans le journal il y avait un truc Woodlock s'engage dans l'écologie l'ICOE 2012 Woodlock est représenté par la crème notre corps étudiant à l'ICOE de Dublin la grande conférence internationale sur l'énergie marine développement durable les protections des océans sont à l'ordre du jour ICO et le l'ICOE c'est International Conference on Ocean Energy on a beaucoup d'infos ICOE International Conférence On Ocean Energy ça je ne vous l'avais pas relu parce que ce n'était pas très important mais en fait ça allait Membre Cousteau a été choisi pour représenter Woodlock à la conférence de l'ICOE à Dublin pour son projet Jeunesse et recherche de dialogue écologie marine Accompagné par son père président d'Artagnan cet événement est l'occasion pour nous de positionner Woodlock en leader d'avenir sur les questions de développement durable et de diffuser les valeurs du cercle du cube sur la monnaie mondiale Mais alors Cousteau est-ce que c'est un nom de code ou est-ce qu'elle s'appelle vraiment Cousteau ? Auquel cas c'est Gaucas C'est Gaucas de s'appeler Cousteau et de parler de l'école Attendez Je prends le Your Book Ça va être un peu long parce qu'il y a beaucoup de... Ah non mais attendez c'est par ordre alphabétique Non il n'y a pas de Cousteau Par contre sa photo, est-ce qu'elle est blonde ? Est-ce qu'on peut la recouper avec une autre blonde ? Genre le même photostock utilisé tu vois Je vous le donne en 1000 Mais qui vois là ? Mais qui vois là ? Katrina McDouglas faisait aussi partie du cercle du cuivre ? Tiens 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 Katrina et son père c'est le... Comme par hasard Et son père c'était... C'est le mec de l'université quoi Enfin c'est le directeur de l'université Ok lancement de l'année 2012 Notre première réunion pour cette année 2012 a été tenue ce 1er octobre 2012 Menée par le président d'Artagnan Vous pouvez consulter le compte rendu complet du rassemblement ci-dessous Par le secret unis soit les cuivrés Déchargez le compte rendu Ah ils ont tous des noms genre Bac, Kennedy, Artemis D'accord ok Compte rendu du 1er octobre 2012 Je vous lis tout Cession... Zoomer par contre De grâce Merci Zoomer ! J'ai besoin de mes lunettes là Ah si ça va pas du tout Compte rendu du 1er octobre 2012 Session 1 de l'année scolaire 2012-2013 Président d'Artagnan Ouvre la séance en remerciant sénatrice Darwin Juge Park et Alumni Dickens D'avoir effectué le déplacement pour cette première session de l'année 2012 Alors attends Est-ce que juste Est-ce qu'à la fin il y a Cousteau Ouais donc Katrina égale Cousteau Donc attends Les autres on sait pas encore Mais je pense que ça va être de retrouver qui et qui quoi Artemis nouveau membre du cercle est présenté Et eux au reste de l'assemblée Chaque membre lui présente ses félicitations pour son intégration Succession à la garde du cercle Comme le veut la tradition, l'ancien garde du cercle Alumin-Dickens était présent afin d'annoncer la fin de son mandat Dû à la fin de son cycle d'études C'est membre Kennedy qui assurera sa relève Il lui reviendra l'honneur de veiller au respect du serment des cuivrés Et à la protection des plèges Afin de maintenir le rayonnement et l'harmonie de la confrérie Nous lui souhaitons bon courage dans sa mission Président d'Artagnan représente également ses voeux de réussite à Alumin-Dickens Qui vient d'accepter un poste d'assistant à la chambre de député Le début d'une grande carrière qui s'annonce Sénatrice Darwin, aujourd'hui présente Et député Newton, absent en ce jour Assurons sa progression à Washington Présentation des objectifs de 2012-2013 La table ronde de ce jour a permis de fixer l'objectif pour l'année à venir Établir un plan d'action pour le redressement financier de Woodlock Les caisses d'université sont au plus bas depuis 30 ans Notamment à cause des retombées médiatiques décevantes Du programme de discrimination positive envers les minorités Recrutement Suggerer notre existence et la signification de la statue de Woodlock Auprès des étudiants dans le top 10% Priviléger les filières scientifiques afin d'assurer la relève de notre assemblée pour le climat Dont le programme sur 50 ans devra être élaboré avant fin 2017 Stage à la Maison Blanche Assurer la sélection de nos membres pour la nouvelle promotion Le président d'Artagnan a annoncé qu'un cuivré qui souhaite rester anonyme L'a mis en contact avec une relation haut placée à la Maison Blanche Sénatrice Darwin s'entretiendra avec ce contrat Afin d'assurer l'intégration stratégique de nos cuivrés à la promotion 2013 Comme à notre habitude, nous remercions nos membres pour leur allégeance Signature des membres présents Président d'Artagnan Sénatrice Darwin Juge par Salimny Dickens Bach Kennedy Artemis Hepburn Jobs Reagan Cousteau Gandalf et Armstrong Ok Ok Bon Eh ben je suis contente de ma découverte Mais Now Now what Now what Et Katrina on l'a interrogée Attends mais Katrina on l'a jamais interrogée Mais non mais parce qu'on pouvait pas Attends parce que ça marchait pas non Katrina McDouglas Ah oui Katrina est en déplacement Bon c'est de lui parler pour l'instant Je resterai plus tard Elle est en déplacement pour l'ICOE Je pense Mais attendez est-ce que Est-ce qu'il faut que je charge l'ICOE Ou je vais tomber sur des trucs bizarres Non mais c'est un vrai truc C'est un vrai truc Il y a des événements de 2024 Et tout c'est pas ça En plus c'est en anglais Je viens de remarquer que ta caméra dépasse un poil du cadre vert Du coup tu as un pixel en haut à droite Voilà je suis mal à l'aise Et trigger parce que c'est pas aligné maintenant Oui je partage comme ça aussi Attends de quoi Ah oui Ah mon cadre est pas aligné pile poil Attends je vais t'apaiser Je vais t'apaiser En fait c'est qu'elle est pas pile poil Non c'est bon là non Là c'est bon Merci nope ça dépasse Ah oui Attendez vous êtes full trigger Je suis en mode studio Non Non C'est bon Je ne vois plus que ça C'est bon c'est bon c'est bon Parfait On me suit on est sur une enquête là quand même Babilabilux là Euh voilà Je sais que le corps d'Henri Coleman est froid depuis deux semaines mais tout de même Ok donc Donc attendez mais on a toujours pas trouvé Il faut qu'on trouve le QG de la société secrète On a ça Et on a ça Donc on a l'accès et le bâtiment C'est précisément ce qu'il nous demande Mais on a trouvé ça aussi Mais est-ce que ça on est pas un peu en avance en fait En fait c'est que là il va falloir faire des fouilles Mais en fait je vois pas comment on peut avancer d'autres En faisant des fouilles Mais le truc c'est que Je ne vois pas Ce qu'il faut fouiller En fait je veux pas faire au pif Je veux pas faire au pif Et Parce que c'est dommage Et en plus il y a trop de possibilités Mais je vois pas où est-ce qu'ils veulent nous emmener en fait J'ai plus de musique Merci Vincent Vega Merci beaucoup C'est bon je peux enfin regarder le stream Pour repasser sur de bonnes bases Donc nous disons le cuivre En fait je suis sûre que le domaine de Vinci Il faut fouiller un truc Mais je vois pas quoi Le truc où il se Où c'est les directeurs machin Là c'était marqué sur le site Il nous disait quoi Pourquoi est-ce qu'il nous parlait du direct ? Attends Depuis sa mort Pas moins de 12 directeurs et directrices Se sont installés au domaine de Vinci Le bureau de direction a historique Que Woodlock Et tous réfutent l'existence d'un tel groupe Je pense que le fait Qu'il drop l'info du domaine de Vinci Est pas Est pas Est pas Est pas anecdotique Le portrait on l'a fait Le coffret On l'a fait Est-ce qu'il y aura un couteau ? Je sais pas Je sais pas Je sais pas Et surtout je vois pas Comment est-ce qu'on peut déchiffrer Ça et ça Ah merde La carte elle est partie C'était pas map C'était C'était quoi ? C'était point d'exclamation quoi ? Je vais le pin C'était point d'exclamation campus Hop là Heureusement que vous vous en souvenez Parce que je me serais pas souvenu C'était campus Non on peut chercher Là où il y a eu le match Attendez Je sais trouver des trucs Mais je galère un peu Nos événements Nos événements Il y a eu la victoire des loups Sur les croix-bras Machin Et il y avait donc L'équipe de football américain Donc au bâtiment 24 Au bâtiment 24 S'il y a eu une rixe Une rixe Peut-être qu'il y a un couteau Ou quelque chose qui traîne Non ? 24 Couteau Non Ou un coffret Et un portrait Non je sais pas Elle a plu pour l'instant Je m'en suis pas servie Parce que je suis pas sûre Qu'il y a un truc Moi j'avais déjà gardé Toute la carte En fait Je pense qu'elle me servira Mais plus tard Quoi La lampe UV Sur le truc J'ai déjà essayé Je crois Merci beaucoup Pardon j'ai oublié de remercier plein de gens Pardon excusez-moi J'ai déjà trouvé la vision Merci beaucoup Ralec pour le sub Bienvenue à toi dans la communauté Merci Squeaky pour le deuxième mois Thibaut Brock pour le raid Que j'ai connu dans mon ghost Je suis désolée Merci beaucoup On est dans un escape game Je suis à fond Merci beaucoup Den pour le sub Bienvenue dans la communauté Merci Ligero pour le prime Bienvenue à toi aussi Merci beaucoup Et après Je suis d'accord avec vous Que Ma seule piste C'est ça Ma seule piste C'est ça Blaise de visionnaire 1523 1596 Plus traité de cryptographie Ça c'est le verso Et ça c'est le recto Et en fait je me suis dit Le premier truc que j'ai pensé Je me suis dit Ah peut-être y'a peut-être des symboles Et tout machin C'est marqué derrière La phrase est coupée Révolutionnaire rendant impossible De déchiffrement pour l'analyse de la fréquence Note de l'expert Si le système en lui-même Est souvent considéré infaillible Le choix de la clé du chiffrement N'est pas à négliger En effet les études montrent Que l'auteur du message crypté Choisit le plus souvent Un mot lui étant familier En guise de clé Prouvant une nouvelle fois Une fois de plus L'importance du facteur humain En cryptographie Exemple d'une grille D'une grille de Vigenère Et en fait c'est que C'est que des lettres Ça va être très compliqué A comprendre Parce que c'est tout petit Et il faut vraiment Que je mette le nez dessus Je vais vous l'approcher Le plus possible de la caméra Vous voyez c'est que des lettres Et quand j'ai vu Les symboles comme ça Effectivement L'un des premiers trucs Que j'ai checké Je me suis dit Ah est-ce que ce serait pas Des espèces de triangles Non pas du tout Ce sont juste des lettres Alors Et en fait le truc La question que je me pose C'est Est-ce qu'il faut Aller chercher sur internet Des trucs de cryptographie Ou est-ce qu'il faut Se baser sur ce qu'on a Dans notre box En fait Des triangles C'est pas des flèches Bah en fait le truc C'est qu'il y a des triangles Qui sont pleins Des triangles Qui ne le sont pas Du coup ça me fait dire C'est un message codé Ma question Si on a le droit A l'intérieur Et extérieur Bah en fait Le truc c'est Je sais pas Je sais pas Parce que En fait On avait cherché Le site En fait On a cherché le site De l'université Mais parce qu'à un moment Dans un interrogatoire Il y a quelqu'un Qui nous dit Est-ce que vous êtes allé voir Sur le site Il doit y avoir l'info Du coup en fait Je veux pas tricher Tu vois Mais je me dis Comment est-ce que Je peux trouver Trouver ça Tu vois Elle vient d'où Cette photo Laquelle Celle-ci Et celle-ci Elles viennent des fouilles Qui ont été Qui ont été Fructueuses Derrière des portraits Après il y a quelque chose A faire avec la grille De visionnaire Bah je vois pas trop quoi C'est pas trop quoi C'est pas trop quoi C'est pas trop quoi En fait mon dilemme C'est Est-ce que Est-ce qu'il faut que je trouve Moi-même Via L'interface du site Et via Les trucs qu'on a Du type ça En fait entre guillemets Est-ce que c'est tricher D'aller chercher Des trucs de cryptographie C'est ça mon dilemme Ouais y'aura le replay Maitre Yoda T'inquiète La feuille collée au scotch Je pense Oh non Me dis pas ça Non c'est autorisé Au début Ouais C'est quoi De demander du renfort Genre de temps en temps Je viens de lancer le stream Je vois que la chef bloque Pas trop au courant des rails Mais je comprends Qu'il vous manque une option Bah en fait Là en fait Je bloque Mais pour savoir Est-ce que j'ai le droit De faire ça C'est vous les renforts Bah en fait je préfère Utiliser vous comme renforts Mais en fait le problème En fait le problème De demander de l'aide Sur ça C'est qu'en fait Comme tout le monde Va balancer son idée De bonne foi En fait ça va donner Toute la solution Parce que là On est à 1500 cerveaux Ensemble Vous voyez Boîte de réception Tu as un truc Il y a le briefing Ah non Les briefings C'était la vidéo Bah je sais pas J'ai tout lu Non C'est vrai qu'on dirait Qu'il y a quand même Un message Que j'ai pas lu Mais C'est gentil De nous compter Tous comme des cerveaux Entiers Enfin Est-ce que je vais devoir Encore appliquer La brigade En temps d'entier Autodépréciation Bon Cryptographie La cryptographie Est une technique D'écriture Où un message Chiffré Est écrit A l'aide De codes secrets Ou de clés de chiffrement La cryptographie Est principalement utilisée Pour protéger Un message Considéré Comme confidentiel Jusque là J'ai Ça va être une galère C'est sur le truc De l'acnil Sous-titres par Juanfrance T'as vu ce chouquette J'ai rejissé les frontières Du jeu En recherchant des indices Sur les sites internet Des forums Des réseaux sociaux Internet est toujours L'allié d'un bon enquêteur Créer des moments mémorables Ouais ça doit être ça Et je pense que Peut-être 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 Wikipédia Tout simplement Parce que Je pense qu'ils ont pas Cherché un truc obscur Tu vois Le but c'est pas Que tu bloques Donc je pense que Peut-être qu'en cryptographie Je sais qu'il y a des exemples Tu vois Partition musicale Du compositeur Maurice de Raoult Avec une invention De code Sous forme De notes de musique C'est génial C'est génial J'adore Allez on traduit La partition là La machine de Lorenz Utilisée par les nazis Durant la seconde guerre mondiale Pour chiffrer les communications Militaires de haut niveau Entre Berlin Et les quartiers généraux De différentes armées Bon bref Euh Chiffre de Vigénère Introduit la notion de clé Tableau du Non 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 Ok Ça alors ça C'est exactement Ce que j'ai À l'arrière De mon truc là Si vous voulez le retrouver En grand C'est exactement La même chose La table de Vigénère Principe mathématique Non mais attendez Non 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 Il pouvait pas Décaler d'une lettre Sur trois là Voir du hacking J'espérais un peu Qu'il y ait celui là Sur le truc Non mais ça doit être ça On doit être Sur la bonne piste Je pense Mais imagine Il y avait le truc Dans la page wikipédia Et ça a été De délai Entre le moment Ils ont fait L'escape game Et maintenant Ouais c'est les triangles C'est ça Qu'on veut déchiffrer Ça et ça Qui est clairement De la cryptographie Non je vais taper Cryptographie Comme une des gènes Cryptographie Triangle Premier résultat Premier résultat Je me casse pas la tête Ça ressent là Notre truc Allez on tente On tente L'accès On tente Un truc Accès Donc là C'est un B2U Avec deux C'est pas vraiment Un triangle Avec un point Au milieu Donc ce serait Un Y Si je dis pas de conneries Y Je pense C'est pas ça Ça on peut fermer ça Là c'est un triangle Qui va Vers la droite Mais avec un point Au milieu Et fermé Donc un V Peut-être Là un triangle Qui va vers le bas Avec un point Au milieu Ce serait un S Là c'est un triangle Qui va vers la gauche Mais pas fermé Un P C'est un poisson Là c'est la même chose Mais avec un trait Qui ferme Donc un T Poisson fermé Là c'est juste Un triangle Ouais enfin Un B2U C'est Un B Je vais me relire après Pour être sûre J'ai pas fait d'erreur Là c'est un triangle Tout ce qu'il y a De plus classique Donc un G Et là c'est un triangle Vers le bas Mais avec un point Un O Relisons-nous Histoire de ne pas avoir fait D'erreur Le premier A priori Le premier A priori J'avais mis Y Ça m'a l'air d'être ça Si vous voyez toute l'image Oui vous voyez toute l'image C'est bon Un triangle comme ça C'est un V Vous voyez ce que j'avais noté Avec un point Ouais tout à fait Le triangle vers le bas C'est un S Le quatrième caractère C'est un P Ensuite c'est un T Je vais noter Ensuite c'est un B Ensuite c'est un triangle Un G Et le truc vers le bas Avec le point C'est le O Ok Bon Donc celui-là je pense qu'on a Donc ce qui nous donne Y V S P T B G O Bâtiment Numéro Et c'est reparti Donc là c'est un B2U C'est le Z A priori ce serait un Z Ensuite c'est un triangle qui va vers le bas Le 1S Z ZS Ça ne veut rien dire C'est un triangle qui va sur le côté C'est un B L U Après c'est un poisson qui va sur le côté BR C'est un triangle qui va sur le côté Breu Bref Triangle vers le haut Reg Revg Revg Ah mais après en fait c'est peut-être deux clés en une Peut-être qu'il va falloir servir de la grille ensuite Oh cauchemar Le triangle vers le bas Qui n'est pas ouvert Vous checkez hein Si je fais une erreur Je compte sur vous O Triangle vers le bas H Triangle vers le bas Avec un point S Triangle vers le bas Encore Mais pas fermé Mais pas fermé C'est un A Va Va C'est un A C'est un A C'est un A C'est un A Ouais ça va être ça je pense Euh Attendez je me relis Je savais que c'était lui Triangle vers le bas Triangle vers le bas Avec le point S Ok B Poisson vers la droite R Je suis désolé pour ceux qui arrivent maintenant Je suis désolé pour ceux qui arrivent maintenant Je suis vraiment désolé Bref F F Gu Consonne voyole Triangle vers le bas O Triangle vers le bas H Triangle vers le bas Avec un point Fermé ou pas fermé Fermé S Oui Triangle vers le bas Par fermé A Triangle vers le bas Fermé H B to U Vers la gauche Y Triangle vers le bas Fermé H Ok Ouais ça nous donne Vraiment ça C'est super C'est vraiment super Allo Et du coup maintenant je pense qu'il va falloir qu'on se serve de ça Donc En d'autres termes Il faut qu'on retourne sur le Le Wikipédia de Vigenère là Et ça je vais le laisser ouvert quand même On sait jamais Vigenère Et qu'on se base là dessus quoi Mes yeux Mes yeux Mes yeux Il n'y a pas une ligne qui est mise en évidence Les études montrent que l'auteur du message crypté choisit le plus souvent un mot lui étant familier en guise de clé prouvant une fois de plus l'importance du facteur humain en cryptographie Donc genre par exemple au hasard Cyprium Attendez la note de l'expert Si le système en lui-même est souvent considéré infaillible le choix de la clé de chiffrement n'est pas à négliger En effet Les études montrent que l'auteur du message crypté choisit le plus souvent un mot lui étant familier en guise de clé prouvant une fois de plus l'importance du facteur humain en cryptographie En plus Cyprium il n'y a pas de lettres de doublon Cyprium le mongolien mais vous dites vous j'y pense à chaque fois en plus Donc il va falloir qu'on conne Lettre en clair, lettre de la clé, lettre chiffrée au croisement de la colonne lettre en clair et de la Ligne lettre de la clé mais je comprends même pas Attends Le chiffre de visionnaire est un système de chiffrement par substitution polyalphabétique Putain mais je suis trop con pour comprendre genre de choses moi Dans lequel une même lettre du message clair peut suivant sa position dans celui-ci être remplacée par des lettres différentes Contrairement à un système de chiffrement monoalphabétique comme le chiffre de César C'est le truc où on décale de trois lettres à chaque fois J'utilise cependant comme composant Cette méthode résiste ainsi l'analyse des fréquences Ce qui est un avantage décisif sur les chiffres de monoalphabétique Cependant le chiffre de visionnaire a été percé par le major prussien Friedrich Kaskissi Qui a publié sa méthode en 1863 Depuis cette époque il n'offre plus aucune sécurité Il est nommé ainsi au XIXe siècle en référence au diplomate du XVIe siècle Blaise de Visionnaire Qui le décrit Intégrer un chiffrement plus complexe dans son traité de chiffre paru en 1586 Ok Bon ok Ce chiffre introduit la notion de clé Une clé se présente généralement sous la forme d'un mot ou d'une phrase Pour pouvoir chiffrer le texte Chaque caractère utilise une lettre de la clé pour effectuer la substitution Plus la clé est longue et variée mieux le texte est chiffré Il y eut une période où des passages entiers d'oeuvres littéraires étaient utilisés pour chiffrer des plus grands secrets Mais en fait ce que je comprends pas c'est que Imaginons mon mot clé c'est Cyprium Sur quel C je dois me baser Sur celui-là Ou sur celui-là Ou alors c'est C Et C Du coup donne E La musique est pixel en tout cas Moi je suis trop con pour marcher un truc comme ça C'est ça il y a un exemple en dessous Pour chaque lettre en clair on sélectionne la collotte correspondante Et pour une lettre de la clé on sélectionne la ligne adéquate Attendez La musique est vraiment pixel On sélectionne la colonne correspondante Et pour une lettre de clé on sélectionne la ligne adéquate Puis au croison de la ligne et de la colonne on trouve la lettre clé La lettre de la clé est à prendre dans l'ordre dans laquelle on se présente Et on répète la clé en boucle autant que nécessaire Clé musique Texte j'adore écouter la radio toute la journée Texte en clair J'adore écouter la radio toute la journée Clé répété Musique 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 Mais je suis trop bête hein En fait attendez Si ma clé Je vous demandais à vous Ce sera plus simple Si ma clé C'est Cyprium Je prends ça Je prends ça Ça me donne un E Non Non Je vais pleurer Dépendez la lettre en clair Mais je sais pas J'ai rien compris Non car tu déchiffres Mais en fait je peux pas utiliser un site J'aimerais bien comprendre J'aimerais bien comprendre Tu as une clé et un message Ou alors je fais à l'inverse Non mais non je peux pas Musique Musique La bas de rappel que tu n'es pas bête Dernier rappel Après j'envoie des images de l'outre C'est dissuasif ça C'est censé être dissuasif Petite Pauline Tu prends la clé à droite Et le mot donné au dessus Ton résultat est au milieu Attends tu prends la clé à droite C'est la gauche Je me dis je suis trop con Je peux pas Je peux pas Je confonds ma gauche et ma droite Je peux pas Si tu chiffres bonjour Avec la clé Florence Il faut regarder l'intersection du B Avec F Attendez Si tu chiffres bonjour Avec la clé Florence Il faut regarder l'intersection du B Avec le F Du coup ce sera G C'est ça Ok Donc Cyprium Avec ma lettre de la clé Pour le Z Ça donne B C'est ça Si ma clé C'est Cyprium Et que mon texte de base C'est Z Et S Mais là je le fais à l'inverse Là je le fais à l'inverse Je m'avais dit c'est ça Et le message juste en dessous C'est non c'est l'inverse Bon j'ai galère mais je suis pas la seule Donc ça va Ok bon on tente comme ça C'est ça mais oublie pas que toi Ce que tu cherches c'est le mot en clair En gros tu vas résister à la clé Mais il te manque le texte de gauche Bah oui c'est ça Du coup il faut que je fasse l'inverse en fait Donc si Cyprium c'est ma clé Et que moi mon Putain Oh non Oh non Je sais pas Le symétrique vient me procéder pour encoder et décoder Mais je sais pas coder Arty Ah non encoder et décoder Pardon je parlais de code informatique Je commençais à péter les plombs Dans la colonne du C Tu cherches le Y pour trouver la lettre C Pourquoi je cherche le Y ? Pourquoi le C ? Et pourquoi je cherche le Y ? Pourquoi ? Si ta clé c'est Cyprium Et que la lettre du tableau c'était Y La lettre serait W Je vais être très honnête Je n'ai jamais vécu un tel moment de confusion En stream Ca fait 4 ans et demi que je stream Je n'ai jamais Je me suis jamais sentie aussi Perdue de ma life My bad je confonds les tableaux Ah non mais vous n'aidez pas non plus Elle écrit c'est trop dur JPP Alors attendez Tu prends C dans la colonne de gauche Oui Puis tu cherches le Z dans la ligne Pourquoi le Z ? Et tu remontes vers la ligne décodée en haut Pourquoi le Z ? Pourquoi vous voulez chercher ? Ah parce que c'est la première lettre de mon mot Putain excusez- C'est bon j'ai compris J'ai compris Alors X Le Y du coup C'est Cyprium Je prends la lettre ici Et je cherche la lettre S Ici Il faut pas que je me trompe de colonne Il faut pas que je me trompe de colonne Il faut pas que je me trompe de colonne C'est un U Ça donne XU C'est pas ça C'est pas possible Le premier mot qu'on cherche C'est pas XU Donc c'est peut-être un autre mot C'est peut-être pas Cyprium C'est peut-être cuivre Cuivre Donc la première lettre ça resterait X Si je comprends bien Mais après du coup je prends le U Et je cherche la lettre S Ici XI C'est de pire en pire Xylophone bien sûr XI ça peut Bon écoutez Tonton Ensuite Cuivre Donc la deuxième lettre du mot cuivre C'est un I Troisième lettre pardon Cuivre Et là on cherche la lettre B XI T T Après je vais vous poser une question bête Écoutez on est entre nous On se juge pas Si la lettre Oui c'est ça En fait je répète mon mot clé En fait ça fait cuivre 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 en fait C'est ça C'est pour ça qu'ils faisaient musique 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 Oui voilà Ok Bon alors XIT Alors attendez Oui 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 Pour T Non Pourquoi je cherche T I je cherche quoi comme mot ? Le B Donc c'était bien un T Cuivre Cuivre Donc V Pardon c'est long Ça va être très long Cuivre Et là on cherche un R W Ça veut rien dire XIT C'est sweet J'entends encore une Mais je suis très des bêtises Le cuivre On cherche le R Le R Et là on cherche un E N C'est pas ça la clé C'est pas ça la clé C'est ni cuivre Ni Cyprium Parce que là Alors le premier Cyprium Ça va donner XU Et ensuite ça donne XIT Ça va pas Ça va pas Ça veut rien dire Après oui Ça peut être Woodlock Effectivement Ouais Woodlock Bah tonton Woodlock Si la clé c'est Woodlock Puisqu'il a changé de pseudo Ou alors C'est son nom de famille de base Qui était Qui était De la forge Ou le prénom plus nom Mais c'est impossible Mais attendez On essaiera combien de choses là Vous vous souvenez Quand je vous avais dit Ça va nous prendre 2h 2h30 On va passer 2h sur la clé de chiffrement Je pense Euh Ok Woodlock Ok donc si la clé est Woodlock Je prends le W Et là je cherche Et là je cherche un Et là je cherche un Je me tiens plus Je cherche Z et S Le Z est là D Ça part bien mieux déjà D Et c'est O Woodlock Et là on cherche quoi On cherche le S Oh Deux Deux Là on cherche Alors du coup Ça fait deux E Je suis vraiment désolée Pour les gens qui arrivent maintenant Je suis vraiment Je suis vraiment désolée Là on cherche J'ai combien de lettres là Je cherche un 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 D Je cherche un D Pour chercher un R O O D et O Non c'est une faute Non ? Odile Attendez peut-être qu'il faudrait Je vous marque déjà Est-ce que vous voulez Que je vous marque ça Quelque part Genre pour que vous ayez Au moins un petit peu La base Parce que sinon Je suis la seule à l'avoir Je vais vous marquer Je vais vous le marquer Sinon c'est l'enfer Vous ne pouvez pas participer Vous ne voulez pas participer A ma clé de chiffrement Alors attendez Mais qu'est-ce que c'est Que ce stream C'est bizarre Texte Accès Alors attend Pouette Accès Y V S P T B G O Bâtiment Là comme ça C'est assez grand ça Numéro Z S Plus loin Bref Plus loin O H S A H I H Comme ça C'est assez gros Merde C'est assez gros C'est assez gros C'est assez gros C'est assez gros Là ça vous va Là ça vous va La personne qui a répondu oui dans le chat avec le nightbot qui réponse Titi ça m'a fait rire Merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci beaucoup Sans spoil Sans dire la réponse est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé ou vous êtes tous en galère là Oui ok Le discord là ok 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 y a que moi qui suis con Le discord a fini depuis deux ans mais pas de pression ça suffit Je reprends le début Z Donc si ma clé c'est Woodlock Donc il faut que je prenne le W Je cherche le Z Donc ça fait D La deuxième lettre Je prends O Et je cherche un S Ça donne un E Donc après ça redonne un E parce que c'est Woodlock D Et là je cherche un R Donc D O Super L J'ai des brain fart hein je suis désolée Là je cherche un E Donc là ça donne un T D D E O Mais c'est pas ça ça veut rien dire D E O Quel mot commence par E O en français ? Aucun ? Par contre ça donne pas E Ah bon ? Ah bah non parce que c'est pas la même lettre C'est moi qui suis bête je suis doublement bête c'est une dinguerie Donc O Le troisième O Donne pour le B En fait il faut que je cherche le B Bah oui mais Florence enfin Ah N N J'ai fait une erreur ou pas ? Oui il y a des sites pour décrypter avec le code mais on rigolerait moins quand même J'ai eu un menace à exécution et lancé l'image de l'outre qui lutte contre la dépréciation dans l'iscord Ok Donc 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Là on cherche et un Je vous donne un O Un O Putain qu'est-ce que c'est chiant 1, 2, 3, 4, 5 Je cherche un E U C'est pas ça En fait c'est compliqué parce qu'il faut que je sois alignée avec Attendez Parfait En fait je vais faire autrement Numéro Z S Je vais écrire Woodlock en dessous Je vais vous montrer après Parce qu'à chaque fois il faut que je recompte parce que c'est pas aligné Je suis sur des pages différentes C'est un couche Est-ce que si je vous montre ça ça fait sens Pas pour ceux qui viennent d'arriver je suis désolée Mais est-ce que si je vous montre ça ça fait sens Allô le focus J'aurais dit oui à des petites games à RAM avec DFG Sunday et Kassor Oui Mais pas maintenant parce que là je suis sur mon enquête Mais oui Donc ma clé de chiffrement Donc le résultat c'est Vas-y je vais écrire dans une couleur différente si j'ai perdu Donc là j'avais Au départ j'avais De 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 No De No Donc ma clé de chiffrement c'est un O là Et là il faut que je cherche un F Oh c'est tellement plus simple Oh c'est tellement plus simple De notre Je pense que si le C c'est un E Vous avez compris Oh yes c'est bon je pense que c'est la bonne clé De notre Ensuite On cherche le K On est plus en alphabet Euh Je cherche un O De notre E W Putain le mec Le mec qui a percé le secret là Le Friedrich Kassiski Il devait se faire chier Je vais s'emmerder hein W Je cherche un H L L O O E O O A M De notre L M D H E De notre élément je pense L Y Y Ça doit être ça hein Mais nous ça ne nous avance pas Oh Là je cherche un N Non Non me dites pas que c'est pas ça Ne me dites pas que C'est pas possible Je refuse Notre élément De notre élément Non Tu penses que c'est suffisant de voir quelqu'un Comprendre comme ça Et plutôt vite en plus en n'ayant pas de background particulier sur le sujet Putain je trouve que j'ai trouvé vite Bah putain Ouais le temps du code avait un jeu sur la langue ouais Pourquoi tout foire à la fin là O N Bah ouais mais de notre élément Pourquoi est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a un truc que j'ai Attends Est-ce que c'est un Un H Un H Pas un N Ah oui Oh Bon t'es divine Ah oui c'est bon C'est bon C'est bon de notre élément Putain je l'ai mal recopié Oulala De notre élément Si j'étais abattue Oui j'avais noté N J'ai renoté N sur mon carnet Ok donc ça c'est le numéro du bâtiment de notre élément Super ça nous avance bien Et on a l'accès On a l'accès aussi à décrypter Vas-y je vais péter un plomb j'en peux plus Mais l'accès est plus court L'accès C'est Yves Alors attendez que je fasse pas une faute cette fois-ci Ok Woodlock C'est pas la même clé Peut-être que l'accès est Ah ça colle pile poil quand même Est-ce qu'il serait pervers à ce point Woodlock Donc là on cherche un Y Une fois que j'ai trouvé le Y Je remonte c'est un C Le O C'est un V Donc c'est un H Le O Pour le S C'est un E Chez Le miné D On cherche le P Chez L L C Chemise O O B Cheminé Ça va être cheminé je pense K J'ai Non 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 c'est un cauchemar Non c'est un cauchemar Non ça va pas se passer comme ça maintenant K pour G Chemine C'est pas un K J'ai encore pas recopié Non c'est la clé C'est Woodlock C'est un C Mais putain mais pourquoi j'ai fait lock avec deux K à la fin Mais je suis trop con Mais qu'est-ce qu'il se passe C Je n'avais rien vu J'ai cheminé K Pour O La banne est débordée à cause de moi là Et E Donc cheminer Donc l'accès c'est cheminer Et le numéro du bâtiment c'est de notre élément Mais qu'est-ce que ça veut dire Numéro du bâtiment Entrée via La cheminée de notre élément La cheminée accès numéro Ou alors c'est qu'il y a une cheminée dans laquelle il faut rentrer Oh non Ça ne finira donc jamais Peut-être le Père Noël C'est pas de notre élément Qu'est-ce que ça veut dire Ouais Dithorine Mais en fait vous l'avez tous Donc c'est évident De notre élément Comment ça Ça doit être le bâtiment Domaine de Vinci Par la cheminée Je sais pas moi Cherchons dans la cheminée du bâtiment La cheminée du bâtiment 14 Le colonel moutard dans la cuisine avec le chandelier Mais oui c'est ça Non mais je sais pas moi Numéro de bâtiment de notre élément Mais qu'est-ce que ça veut dire Notre élément Ça se mérite de rentrer au cercle du cuivre Attends quand j'ai trouvé le truc La page là J'ai l'impression que vous l'avez tous en plus Un autre élément Mais attends Est-ce qu'il n'y a pas une merde Genre si vous l'avez Comme vous êtes des petits cons Qui avez fait PCSI là Est-ce que vous n'avez pas Le tableau périodique Des éléments en tête Par cœur Et que du coup L'élément du cuivre C'est dans le tableau périodique Des éléments Comment ça Cuivre au tableau périodique 7440 Moins 50 Moins 8 Mais moi je suis con Moi je suis con 29 Ah non bâtiment 29 Non mais pourquoi il m'a mis ça C'est quoi C'est 29 Pourquoi il y a autant de données Sur ce putain de truc Cuivre Je pensais pas revoir ça un jour de ma vie Le cuivre c'est 29 Ouais ça met 29 partout Donc numéro 29 Donc Non mais en fait Le fait que vous l'ayez vite L'ayez eu vite Comme je sais que là Moi si vous êtes ingénieur Et bah voilà Vous êtes cramé tout seul En disant rien 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 Mais j'ai Je me dis que ça doit être ça Et le 29 C'est le Centre d'aviron Donc Donc bâtiment 29 La cheminée du bâtiment 29 Il faut fouiller la cheminée du bâtiment 29 Ou il faut juste Ah mais c'est l'endroit d'accès Du cercle du cuivre Et du coup Attends Je vais fouiller la cheminée Quand même Du truc d'aviron Histoire d'être sûr On voit pas l'écran Oui je sais je sais je sais Paniquez pas paniquez pas paniquez pas Bravo détective J'ai bien trouvé quelque chose À l'endroit de demander Pardon pour le screamer Oh là là alors On est dans les bureaux du bâtiment 29 Ça c'est la cheminée Regardez ce qu'on a trouvé On tient quelque chose là Non t'inquiète C'est rien Danger de mort Et bam elle est morte Ok donc Non mais c'est vraiment Vous avez fauté par le fait Que vous étiez ingénieur Plus de connexion internet C'est tout C'est tout ce qu'on a Mais bah du coup Top Bah après c'est le QG Du coup numéro de bâtiment Attendez Est-ce que c'est ça Attendez J'aurais dû préparer à l'avance Je vais être obligée De vous redemander À chaque fois j'oublie À chaque fois j'oublie Le nom Le nom Vous savez ce que je cherche Vous savez ce que je cherche Merci Vous savez ce que je cherche C'est bon On a trouvé Let's go Let's go On a trouvé On a trouvé GG GG Bravo détective Objectif validé Vous avez reçu un document Dans votre boîte de réception Objectif de résultat Cyprium Aïe 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 Le QG de la société Du cuivre C'est donc les étudiants On a cheminé Avec la rame d'aviron Oulala Oulala La société du Q C'est pas centré Si c'est centré Ah super 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 Ben voilà On a fini L'objectif 2 Mais après L'objectif 3 C'est de découvrir L'utilité de la clé Alors du coup J'ai peur De déjà savoir En fait Comment ils ont fait Entrer la table Par la cheminée Oh pose pas de questions T'inquiète Pose pas de questions T'inquiète Mais j'avoue que bon La table est pas centrée Avec le lustre Oui Là vous chipotez un peu Là j'avoue quand même Là vous chipotez un peu Vachement propre Pour un truc géré Par des étudiants Avec un passage secret Je sais pas qui passe l'aspirateur Ils ont construit la pièce Autour de la table Bon bah voilà Mission réussie Mission réussie On a trouvé Donc il fallait Qu'on trouve l'objectif Qu'on trouve l'accès De Le QG de la société secrète Le QG de la société secrète On l'a trouvé On l'a trouvé en l'occurrence Donc c'était dans le bâtiment 29 Donc là où est mort Henri Coleman Via la cheminée Mais vous savez qu'en plus Le pire c'est que la cheminée Il y a un moment Je me suis dit Est-ce que je fouille pas Dans cheminée Parce que c'est trop bizarre Tu vois Mais dans tous les bâtiments Mais ça aurait été trouvé Genre de façon hasardeuse Et je l'avais pas envie quoi J'avais pas envie Nous sommes des inspecteurs En puissance Ah ça vous a plu ? C'était cool ? J'espère que c'était Le plus stream compatible J'ai essayé de penser à vous Au maximum Pour que vous ayez Les mêmes éléments que moi Et que vous puissiez réfléchir En même temps que moi C'est pas toujours évident Mais j'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez passé Un bon moment Voilà Même si C'était fort fun C'était vraiment super Et j'espère aussi Que les gens Qui sont arrivés En cours de route Je sais pas à quel point C'est le cas Mais les gens Qui avaient pas suivi La première partie Et qui sont arrivés Qu'à la deuxième partie Ont réussi à recoller Les morceaux Et à suivre cette partie là Même sans avoir le précédent Et ça je sais pas En quelle mesure J'ai l'impression Que c'était possible Mais Ça m'a fait sortir De mon lorque des enfers Par contre La base va devoir Renforcer ses effectifs Pour le prochain stream Ah mais mon cerveau Il a fondu Là dessus Mon cerveau Il a fondu Genre c'est sorti Je vais enlever mon casque Mon cerveau va fondre De mes oreilles Tu vois Là c'est contenu par le casque Pour l'instant Mais dès que je vais l'enlever Après le stream Très fluide Sans avoir suivi La première partie C'était très bien Ah trop bien Ah bah je sais pas Peut-être qu'on va se garder Ça pour la prochaine fois C'est pas là Pour la partie 1 Et j'ai bien compris Ah trop bien Et bah la prochaine fois Faudra que je fasse Un récapitulatif aussi De tout ce qu'on a fait Pour faire en sorte Que les gens puissent S'être intégrés Dès la partie 3 quoi Et du coup Ça pour vous expliquer Donc Pour finir Je vais remettre Un petit peu de musique Parce que là C'est un peu triste Là en fait C'est un truc Qui s'appelle Détective box Où en gros Chaque box Correspond à 3 objectifs Donc nous On les répartit En 3 streams Pour que ce soit Digest Et du coup Là il nous reste Qu'un seul objectif Qu'on le fera Mardi prochain Du coup On le fera Mardi prochain La suite Du truc là Pour savoir L'utilité de la clé Etc Alors L'utilité de la clé On l'a plus ou moins compris Mais je sais pas On va voir On va voir Et Et en fait Il me reste encore Deux box Comme ça Qui sont deux enquêtes Qui n'ont rien à voir Avec Henry Coleman Le campus Etc Et du coup Qu'on fera aussi En stream Qu'on fera aussi En stream A chaque fois Divisé en 3 Pas prévu dimanche Du coup Non Pour l'instant On va rester sur mardi Donc ce sera Mardi prochain Ce sera mardi prochain C'est mon cas D'être reprenant Ouais c'est trop bien Et sachant qu'en plus Donc j'ai encore Pas mal de box Donc il y a encore Pas mal de live De prévu Mais en plus Quand je vais sur Détective box Quand je vais sur Le jeu d'enquête Détective box En fait Il y a Il y a encore Des enquêtes Que j'ai pas Et que je pourrais Récupérer quoi Genre Il y a le tueur Au tarot Il y a 3 box Encore Il y a pas mal De choses Donc on a encore Des trucs quoi 99 euros La box Ça pique un peu Bah après Franchement Vu Enfin vu Tout ce qu'on reçoit Et tout Et vu que ça t'occupe Plusieurs soirées Je suis convaincu Sur un budget Mais d'un côté Un escape game Solo T'en avais Pour 30 balles Pas personne Pour un escape game Qui dure une heure En général Bah en fait Le but C'est que ça devienne Un rendez-vous Ouais justement La semaine dernière Je l'ai fait sauter Parce qu'il y avait La zilane Et que j'étais flagada Et du coup non Mais en fait L'objectif Ce serait que ça devienne Un rendez-vous La question c'est Est-ce qu'on le fait Le mardi Ou est-ce qu'on le fait Le dimanche Et tout Ça se prête bien Au dimanche aussi On est d'accord C'était un cadeau De Philips Hue Pour l'OP Mais pas une OP De Hue Plus Detective Box Non Mon OP Elle était seulement Sur Philips Hue Avec les lights Qui bougeaient derrière Etc et tout Et qui mettaient en valeur Le fait que j'ai une bonne réponse Ou une mauvaise réponse Ce genre de choses Et du coup Vras n'étant pas là Ne peut pas le faire En même temps Et Mais en fait Detective Box C'était juste L'idée de Philips Hue Pour mettre en avant Les produits Sans vous faire du téléachat En mode Regardez mes magnifiques Lampes Comme elles sont belles Tu vois Et c'est tout Pendant genre deux heures Tu vois Genre ce serait un peu Voilà Donc l'idée De mettre De 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 faire ça Avec les box De Detective Box Pour mettre en avant Le produit Je trouvais que c'était Une super idée En vrai Enfin c'était une super idée Marketing je trouve Je disais que tu voulais pas Faire du jeu d'anime Comme Layton Mais en final Tu t'en sens super bien Merci Super Donc Donc voilà Je pense qu'on fera On fera le dernier La dernière box Pour savoir qui a tué Henry Coleman Etc Et tout Mardi prochain Mardi prochain Et Et quand on aura fait ça Bah Peut-être qu'on changera de créneau Pour le mettre dimanche Peut-être qu'on restera sur mardi Je sais pas Mais on repartira sur une nouvelle enquête Quoi Voilà Mais je vous le dirai à l'avance Parce que c'est des trucs Qui sont suivis Enfin Ou en fait Faut être là Dès le début du stream C'est pas comme Comme un truc Genre je joue à PUBG Tu peux venir à 4h du matin Enfin non 4h du matin Je stream pas À 4h du matin bien sûr Tu peux arriver en cours de route Ça gêne pas Là t'en as vraiment besoin J'ai préparé ma petite caméra Mais en fait Je m'en suis servi Juste pour montrer Oliver Finalement Y'a pas eu besoin De ça Là c'était mon truc J'avais marqué Cercle du cuivre Mais on en savait pas bien plus Et puis Et puis voilà quoi Mais peut-être qu'on s'en servira La prochaine fois Les 3 box Sont sur la même enquête Non 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 C'est 3 enquêtes différentes C'est 3 enquêtes différentes Donc je vous le dirai Mais a priori du coup On fera ça Enfin on fera la fin Mardi prochain du coup Mardi prochain Voilà Ça aurait été pratique Pour voir tes notes Bah là Elles ont pas bougé ce soir En fait c'est Là ce soir J'utilisais un calepin Je vous demande Parce que comme c'est un format Vachement différent J'ai utilisé un calepin ce soir Où j'ai noté plein de trucs En même temps qu'on réécoutait Les interrogatoires Genre ça Ça c'est toutes mes notes Sur les différents protagonistes On a aussi ça Allez C'est tous les gens Et tout Donc j'ai noté pas mal de choses En vrai Mais Et là c'était mon calvaire Et là c'est le finish Mais ça Le faire Le faire sans écrire directement C'est pas évident je trouve Moi j'aime bien me servir de l'écrit Pour ces cas là Mais dans ces cas là Vous voyez pas quoi Ou alors faudrait que je fasse Une mini cam Où vous me voyez écrire Où vous voyez le calepin Je sais pas On va peut-être refaire le prospectus en morceaux Si jamais il y a besoin d'utiliser la lumière Ouais le prospectus en morceaux Pour ceux qui étaient pas là la dernière fois Il y avait un prospectus Qui était passé à la déchiqueteuse Et en fait c'était hyper galère De le faire en stream Et du coup je vous cache pas Que je vais le faire Hors stream Pour la prochaine fois Je vais le faire hors stream Parce qu'en fait c'est juste fastidieux Et long De le faire en stream Et du coup bah J'essaierai de pas trop me spoil Mais de vous montrer ça La prochaine fois quoi Je sais pas si ça va servir à quelque chose Mais dans le doute On va Je vais le faire en live La caméra était surtout utile Au premier stream Quand tu ouvrais la box Y'a plein d'objets à montrer Ouais exactement Exactement Bon bah sur ce Je vous dis Je vous dis au revoir Je vais vous laisser là pour ce soir On se retrouvera mardi prochain Pour la suite de l'escape game C'est très cool J'aime trop ces lives Ça change trop ce qu'on fait d'habitude C'est trop cool J'essaie de faire en sorte Que ce soit le plus stream compatible Donc si vous avez des retours A me dire en mode Ça c'était pas très clair Ou quoi N'hésitez pas à me le dire Parce que le but C'est quand même Que ce soit le plus Le plus sympa pour vous Parce que juste me regarder Lire un bouquin C'est pas très intéressant J'essaie de vous intégrer Au plus possible Donc s'il y a des choses Des idées que vous avez Pour améliorer Pour le stream prochain N'hésitez pas à me le dire Je le prendrais pas du tout mal Au contraire C'est vraiment pour vous Parce que j'ai du mal A me rendre compte De l'expérience du côté viewer Et puis Et puis voilà Et puis on va s'arrêter là Et pour une fois On finit un stream Pas à 4h du mat Et ça c'est pas mal non plus Et ça c'est pas mal non plus Bref Je vais vous envoyer chez quelqu'un Chez qui je vais vous envoyer Je ne sais pas Je vais vous envoyer chez Attendez Je vais pas vous spoil ça Putain ils sont tous Sur Hades 2 là Bon vous irez où vous voulez Parce que j'ai peur Que vous m'engueuliez Si je voudrais être Chez quelqu'un Qui fait du Hades 2 Et là tout le monde Fait du Hades 2 là Voilà Donc vous irez Chez qui vous voulez Merci beaucoup Freeze pour le prime Merci beaucoup Bienvenue dans la communauté Merci beaucoup Merci Saminouche Pour le 15ème mois de sub Merci beaucoup Merci Lyd pour le 4ème mois Sivodule pour le 25ème mois Et après je crois J'avais remercié Il me semble Voilà Merci beaucoup Pour cette soirée J'espère que ça vous aura plu Passez une très bonne soirée Nous on se retrouve demain Pour faire un live Sur Trekmania En compagnie de JD Et jeudi On fera du Baldur's Gate Pour ceux qui demandent Et qui veulent la suite On fera du Baldur's Gate Je vous fais des gros bisous N'oubliez pas la chaîne de VOD Il va y avoir pas mal de flux Qui va sortir là Si vous avez des trucs Que vous voulez rattraper Je vous fais des gros bisous Merci beaucoup pour la soirée Merci d'avoir été là Et bonne nuit à tous Des bisous Merci beaucoup Henri Coleman Mort 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 Bon bisous